c'est beau c'est beau la technologie c'est la vision plus que c'était moi qu'il fallait c'est peut-être parce que tu as la reconnaissance faciale pour déverrouiller en plus non c'est pas en plus c'est pas forcément un visage humain c'est vrai 2,3 c'est quand même moi qui ai le visage de moi humain c'est vrai je dirais pas ça quand même ouais t'es sympa vous êtes prêts vous rappeler la procédure il y a un siècle on t'arrive dans un cirque avec la femme à barbe avec la comédienne de l'arté voilà je suis prêt vous êtes prêts 1,2,3 salut les amis vous avez oublié c'était moi j'ai eu un funball à ma gauche il nous avait un bim c'est pas grave ça faisait longtemps t'es pardonné c'est chaud ça le bim d'entrée de jeu tu m'as fait perdre c'est pas pourquoi j'y étais là dessus ouais ouais t'avais une chance sur deux ouais c'est ça par contre après on va faire un bim d'entrée de la fesse à l'arté non mais pop it c'est une machine non on recommence pas c'est doux c'est fait on assume on assume l'équipe est pas parfaite c'est pas grave on continue show must go on comme on dit à la comédienne de l'arté les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné par pop it c'est c'est parti de carnet vallée sur la chaîne nouveau jeu chez nous les magnifiques jeux on doit on doit faire quelques big up on va remercier bob pour avoir inspiré cette ce projet parce que c'est c'est bob il m'a emboucané c'est notre ami de paris qui m'a emboucané grave avec avec carnet vallée je connaissais l'univers etc mais je me suis dit putain le boulot c'est pas possible trop de travail pour une table etc parce que tu peux pas réutiliser de deux décors existants des objets vraiment de lancer dans un projet donc voilà c'est de la faute de bob on va remercier aussi notre ami aurélien aurélien de belgique aurélien qui nous a envoyé la boîte de starter de joueurs au moment où on avait commencé à imprimer et à peindre les décors aurélien a senti les étoiles s'aligner et il nous a envoyé son starter de joueurs parce qu'aurélien c'est un acheteur compulsif il achète plein de jeux et là il va y avoir la vidéo et là j'ai acheté carnet vallée et ben maintenant ça va lui donner envie de rejouer carnet vallée peut-être mais en tout cas il nous avait envoyé son starter de joueurs donc avec les règles avec deux bandes donc ça c'est très cool et on va remercier aussi légion distribution parce que comme on est des influenceuses de ouf légion distribution nous a envoyé deux starters donc la comédia de l'arté et le starter des rachats les profonds les rachats qu'on joue pas aujourd'hui aujourd'hui on va jouer la guilde contre la comédia de l'arté mais nouveau jeu pour nous toi tu avais déjà joué toi michael ouais j'avais déjà un peu joué j'avais 3-4 parties ouais et les règles ont un peu changé je crois qu'on est en 2.2 toi tu as joué un peu avant moi on a fait on a fait quelques on a fait au festival le festival d'angers de la ssl on a fait quelques initiations quelques démonstrations je pense qu'elles n'étaient pas parfaites mais effectivement ça nous a permis d'étudier les règles et on va essayer de faire de notre mieux aujourd'hui donc on joue en 2.2 moi je sais pas que je le dis tout non on a fait juste on a juste révisé rapido les règles comme ça pour essayer de comprendre ce qu'allait se passer donc 2.2 on va essayer de faire de notre mieux on va bien évidemment faire beaucoup d'erreurs de règles c'est quand même un des points forts dans la chaîne mais c'est vrai qu'on joue à tellement de jeux que forcément on joue à plein de jeux mais mal donc si vous voulez qu'on fait des conneries tous les experts de carnet valaitre ça nous arrive de jouer à des jeux bien ah ouais vous quand même vous vous jouez c'est conaliste non mais il nous arrive enfin à ma gauche et à ma droite il arrive que les jeux soient joués correctement je vous présente mes excuses officiellement d'accord j'ai rien dit c'était juste pour moi le commentaire donc nouveau jeu sur la chaîne n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si on fait des conneries mais en tout cas on est très content de commencer si vous avez loupé la précédente vidéo j'ai fait une vidéo pour expliquer la fabrication de la table c'est vrai ? c'est vrai ? non mais en fait quand je dis ça c'est que les gens quand ils vont voir celle-là l'autre sera déjà postée ah oui d'accord mais je ne l'ai pas encore montée dans cette question c'est moi je me projette dans le futur au moment où les gens vont voir cette vidéo je le sais tout ça ce sera fait ce sera dans la boîte je suis madame Yarma exactement la femme à barbe du cirque qui voit dans l'avenir c'est moi bah écoutez les amis est-ce qu'on a d'autres choses à dire ? on l'aime Carnavalet ou pas ? ça a l'air d'être très fun c'est parti pour la vidéo bim vous n'y étiez pas on est en position prêt pour cette première game de Carnavalet sur la chaîne ça va être une vidéo de référence je pense sur toutes les choses à faire surtout pas faire surtout pas faire surtout pas faire donc les amis si vous voyez qu'on fait des conneries vous nous le mettez dans les commentaires puisque pour nous ça va être une première partie toi Mickael tu as déjà joué ? oui un petit peu à la V1 en 1980 ça doit être quelque chose comme 1800 1800 quelque chose pop-its toi c'est ta première partie bah oui complète donc là on va avoir du suite d'explications de la règle en fait j'ai pas du tout joué en affrontement entre la guilde que va jouer Mickael contre la comédia de l'Arte oui joué par Pop-its avec la castafior on est en 100 points en 100 du cas toi Mickael t'es à 100 piles je crois pop-its t'es à 97 au niveau de ton budget parce que pour toi on a rien pu te trouver non aujourd'hui le scénario ça va être un scénario maison de capture d'objectifs vous allez vous battre pour des tonneaux parce qu'il y a de l'alcool dedans et l'alcool tout le monde en veut donc il y a un tonneau ici un là un de chaque côté un derrière la tour et un là-haut voilà sur la petite tour il est magnifique il va falloir aller choper celui-ci et donc chacun de ces tonneaux en possession d'un joueur à la fin de la partie ce sera un point de victoire en plus de ça ce qui est magnifique dans ce jeu c'est qu'on va avoir des agendas alors là les agendas on va les jouer en révélé et en simple c'est à dire que tout le monde sait ce que l'autre doit faire et on va pas pouvoir doubler les points c'est pour que ce soit plus simple pour la première partie pop it quel est ton agenda secret pas secret aujourd'hui ouais bah non pas du coup infliger 8 points de dommage en un tour en un tour infliger 8 points de dégâts en un ennemi donc c'est beaucoup 8 points de dégâts on va le voir mais il va falloir que tu brutalises ton adversaire il y a aussi un autre truc il va falloir que tu le traumatises c'est ça ? faut que je lui faire une action grapple donc c'est du catch sur faut qu'il soit déjà en contact avec un de mes amis voilà faut qu'il soit déjà en contact avec un de tes amis et là tu marques un point de victoire en cas de tirage de slip et le dernier c'est facile il faut que j'utilise deux points de commandement enfin deux habilités de commandement pendant le même tour donc ça c'est easy Mickael de ton côté alors de mon côté il va falloir que j'ai trois de mes bonhommes à l'eau pendant le même tour ah oui trois bonhommes à l'eau ça c'est un objectif ensuite il va falloir que je réussisse à faire un triple bond avec un bonhomme dans le même tour dans le même tour à trois sauts réussis trois sauts de plus de 4 pouces c'est ça donc ça il ne faut pas se chier dessus au dernier il y en a qu'en battre pas vraiment on verra peut-être qu'il y en a qui vont se trouver des vocations c'est du gros docker plutôt que j'ai là et ensuite et pour finir ça y est j'ai un gros doute ah oui il faut que je il y en a qui se sent pousser des ailes dans ta bande et donc tu dois tuer un héros ou le leader adverse avec un mec de base on a dit les trois là ? on a dit les trois avec un héros ouais il peut te tuer un héros ou un chef avec ton mec de base je crois qu'on a un héros t'as un héros c'est le harlequin mais c'est le harlequin mais c'est le harlequin le harlequin t'as le harlequin et ton chef donc on va regarder rapido les bandes qui sont déjà déployées donc j'avais donné comme consigne aux joueurs de se déployer sur leur dalle donc vous avez une question qu'on ne s'est pas posée avant pour les tonneaux on les porte avec nous ouais c'est une action pour les ramasser et après on ne peut avoir qu'un tonneau mais est-ce qu'on peut volontairement le lancer sur la gueule d'un adversaire non ça n'a pas été prévu dans les règles le pop-it si tu es sadique je ne sais pas d'où vient cette idée après à Carné Vallée on peut tout faire ouais on peut tout faire écoute si tu as vraiment envie de faire ça on va trouver une règle un jet de dextérité après ça veut dire que tu t'en débarrasses donc il faut aller la ramasser ouais c'est ça tu écrases ton adversaire et tu retournes le chercher on voit dans les pattes donc 100 points ici de guilde donc à Carné Vallée normalement on doit déployer toutes ces figurines sur le sol pas l'eau sauf si on est des créatures aquatiques donc toute ta bande est déployée sur le sol sauf ton chef qui est sur une terrasse parce que lui il a la règle spéciale infiltration donc il n'a pas la règle terrassée mais la règle infiltration donc il a le droit à être à plus de 3 pouces du sol et tu as un gondolier aussi le gondolier lui a le droit d'être déployé dans sa gondole dans l'eau c'est magnifique c'est pour ça que tu as des gens qui sont un peu bizarrement par rapport à ce qu'ils doivent être bizarrement positionnés alors qu'en face de l'autre côté chez Pop It c'est très propre c'est des artistes de rue c'est des artistes de rue tout le monde est déployé proprement alors juste un petit retour sur les compositions est-ce que tu peux nous présenter ta compo donc j'ai mon chef ton boss qui est sur la terrasse le boss qui est sur sa terrasse est en train de prendre son café c'est Capodecina c'est ça ? exactement je m'en rappelle bien donc on est principalement en figurines Carnet Valley mais quelques proxys en proxys dans cette bande il y a l'assassin qui est le petit fil qui est déployé ici c'est pas non c'est pas c'est le shadow assassin ouais shadow assassin ensuite tu as deux poissonniers non des pêcheurs des pêcheurs qui sont ici ouais alors un armé avec un lance-argon et l'autre avec filet et filet c'est pas de la sardine qui pêche ensuite on va passer au gondolier qui est sur sa gondole le gondolier qui gondole et trois citoyens voilà qui sont alignés les trois ici parfait de ton côté Popitz nous avons le chef la troupe d'artistes le chef il est où ? les artistes de rue le bal masqué le chef attends je vais essayer de zoomer pour voir ta superbe peinture Popitz ça c'est la peinte ça c'est le chef la bande peinte par Popitz donc le chef il s'appelle comment ? El Capitano El Capitano El Capitano il y a sa meuf à côté elle c'est la chichurnie c'est pas forcément sa meuf c'est un peu la meuf de tout le monde oh là là ok ok excusez-moi Colombine Popitz c'est un train de récréer en fleuve mais cela ne nous regarde pas ce qui se passe le soir dans la roulotte des artistes là à côté on a Pantaleon Pantaleon voilà avec ses bombes fumigènes exactement c'est un voleur ouais derrière comment il s'appelle lui déjà ? on va l'appeler l'arbe à l'étranger c'est pas le sergent ou un truc comme ça ? non c'est le brigadier le brigadier le brigadier ok derrière c'est l'arlequin l'arlequin ouais qui n'est pas une figure inofficielle on a celle-là aussi qui n'est pas une officielle c'est c'est la joueur de la joueuse d'accordéon corrélo c'est celle-là c'est celle-là et là on a le docteur et le docteur je sens je sens que il docteurait on va vous les présenter avec le règle spécial au fur et à mesure de la partie donc on le répète les points de victoire ça va être un point de victoire par tonneau qu'on va avoir en possession à la fin de la partie une partie c'est 5 tours et on va marquer aussi un point de victoire par agenda secondaire qu'on aura réalisé on a déjà fait les jets de commandement pour savoir qui sera le premier joueur c'est Mickaël qui a gagné si Mickaël s'est déployé en premier tu t'es déployé en deuxième Mickaël va jouer en premier et ensuite à chaque tour on va faire un jet de commandement pour savoir qui va être le premier joueur ça va Popit ? il me regarde avec suspicion il est premier joueur c'est comme ça donc là je vais vous expliquer au fur et à mesure parce que c'est notre première partie c'est notre première partie de Carnet Vallée c'est votre première partie aussi pour beaucoup d'entre vous qui regardez la chaîne donc on va vous expliquer au fur et à mesure donc là Mickaël va choisir sa première figurine activée et va lui faire faire deux actions la plupart du temps certains ont trois actions mais la plupart du temps c'est deux actions on t'écoute Mickaël on te regarde donc j'ai commencé par un de mes pêcheurs celui-ci par exemple qui va qui va pêcher commencer par ouais allez il va sauter sur le bout de la gondole il va sauter sur le tonneau et il va se foutre à l'eau intéressant tu veux déjà faire ton ton test pour réussir tes agendas tes agendas secondaires exactement ok donc comment ça se passait déjà pour atteindre ici j'ai un saut de deux pouces à faire allez il ne faut pas que tu nous fasses un fumble je ne veux pas te mettre la pression combien tu as de dextérité mon petit gondolier alors ce n'est pas le gondolier c'est le pêcheur c'est le pêcheur oui c'est ça Fisherman c'est ça 4 4 de dextérité donc on prend 4 dés donc un doit être en blanc le dés blanc c'est pour les c'est pour les les fumbles ou les critiques donc c'est parti la cible c'est 7 donc tous les résultats de 7 sont des réussites heureusement il y en a un ici il y a une réussite donc tu vas pouvoir faire un premier saut de 2 plus 1 puisque tu as une réussite ici de 3 pouces alors si tu n'atteindrais pas le tonneau directement et bien si en fait il atteint directement le tonneau donc j'arrive ici d'accord on va le mettre à côté pour l'instant alors tu vas faire un saut enchaîné c'est comme ça que ça s'appelle parce que ton premier saut t'amène sur une surface pas stable donc tu vas pouvoir enchaîner un deuxième saut avant de finir à l'eau ça va être incroyable vas-y fais nous un deuxième saut et tout ça c'est la première action puisque on peut une fois par activation faire un saut enchaîné il y a encore une réussite heureusement parce que ça c'était un fumble s'il n'y avait pas eu d'autres réussites sur les dés noirs c'était un fumble à cause du 1 mais tu as une réussite donc c'est bon tu peux ressauter de 3 dans l'eau quelque part et bien il va arriver ici ok ça c'était sa première action qu'est-ce qu'il va faire avec sa deuxième action il va commencer à nager le monsieur donc nager c'est la valeur de mouvement moins 2 donc il peut sauf que monsieur est un fast swimmer donc il rajoute 2 à sa nage c'est super tu vas pouvoir bouger donc tu vas quand même bouger de 4 je crois que c'est le plus parce que fast swimmer si si c'est bon c'est ça fast swimmer si tu avais une créature aquatique tu n'avais pas la pénalité mais donc là tu vas pouvoir bouger de 4 voilà c'est ça je garde mon mouvement naturel finalement et à 4 je vais arriver ici ouais bon au premier tour on n'a pas besoin de token d'activation parce que ça va être facile de voir qui est activé ou pas mais à partir du deuxième tour on va y penser pop-its c'est toi qui prends la main montre nous ce que tu ce que tu peux faire donc je vais jouer le capitaine et je vais utiliser du coup stage manager là il faut avoir deux amis dans la ligne de vue donc ils peuvent faire immédiatement un run club et c'est gratuit en fait tu peux faire bouger deux figurines ça peut pas me permettre de rentrer ou de sortir de contact avec un ligne ok donc le capitaine il utilise sa capacité de commandement pour faire bouger deux figurines donc je perds un point comme j'utilise une capacité de commandement en ligne de vue de lui là lui il gagne un point d'action ok l'arbre à l'étrier et où est la réglette c'est moi qui l'ai gardé merci et ils bougent de combien les autres ils bougent tous de quatre sauf les deux proxy ok tu veux les mettre dans la gondole non c'est eux deux ah c'est eux deux là bas qui vont bouger on te suit il arrive ici donc run c'est un mouvement normal on va passer en zenithane je plaisante on va passer un peu plus rapide hop voilà donc grâce au capitaine donc là on a notre compagnie qui s'engage sur le pont voilà pour une représentation publique d'accord maintenant le capitaine il va pouvoir bouger il va il va gondoler alors si je gondole il faut une première action pour descendre après il peut se barrer sans les autres c'est une action de gondoler ouais et tu gondoles de combien tu gondoles de 2 plus le nombre de réussites ton test d'extériorité bon bah je descends ouais je vais le mettre là il va gondoler propre d'accord mais tu peux aussi le mettre en garde et gondoler avec un autre comme je peux mais j'ai dit moi c'est deux actions ah oui c'est deux actions tu peux gondoler sur les autres tu peux sauter ouais tu vas gondoler sur les autres il peut sauter en route et après je peux changer de gondoleur ouais tu peux changer de gondoleur tout le monde peut gondoler il peut sauter sur la gondole ouais il veut gondoler deux fois il va gondoler une fois déjà allez on y va pop-up si tu le fais avec saison de dextérité alors alors et quatre c'est parti c'est du 7 il faut que tu cibles du 7 donc il y a deux réussites pour l'instant donc tu vas pouvoir de toute façon c'est un maximum je ne suis pas obligé de les faire mais tu n'es pas obligé de les faire donc tu vas pouvoir bouger de deux pouces plus un pouce par réussite donc tu peux bouger de quatre pouces avec ta gondole ok alors déjà il faut que tu chantes aussi pop-its quand tu quand tu quand tu quand tu c'est obligatoire mon bateau spaghettier à la bolognaise ça y est ça les premiers commentaires racistes sont sortis ça on ne peut pas ça tu peux le déplacer ce ne sont que des débris tu ne feras pas la même chose avec un pilier mais tout ce qui flotte tu ne veux pas faire quatre tu ne veux faire que trois que trois ok ça c'était ta première action de gondolage et c'était ma deuxième action de capitannage et j'en ai trois donc se mettre en garde de toute façon c'est pour faire un truc c'est pour faire une attaque d'opportunité au cas où tu te fasses charger je ne pense pas que ça arrive au premier tour on ne peut pas se passer à travers les figurines ce qui est très logique je ne crois pas que ce soit à mille ou demie je vais plutôt me déplacer sur la gondole pas con pas con le capitaine c'est pas le capitaine pour rien ouais c'est ça ok activation de pop-its terminée c'est à Mickaël de reprendre la main c'est ce qui se passe je vais reprendre la main et je vais enchaîner avec mon deuxième pêcheur je crois qu'il va tenter la même que son copain en fait alors par contre je vais avancer légèrement d'un pouce ouais c'est ça repousse tac et je vais retenter le saut sur le tonneau donc ça ce sera ta deuxième action c'est qu'une fois par tour ouais c'est qu'une fois par tour il faut peut-être non on ne va pas la jouer comme ça tu sautes tout de suite de là ouais 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 bah il va tenter d'aller faire un plongeon d'accord complètement c'est parti test de dextérité 4D et il y a une réussite il y a une réussite donc tu vas pouvoir sauter de 3 moi je pense que ça va être dans l'eau direct ouais dans l'eau direct ici ok et deuxième action et deuxième action bah lui aussi est fast swimmer ah ouais c'est des péchers les mecs ouais ça va nager de 4 il arrive au coin tac et c'est bon pour lui ok pop-it surprend la main je suis joué Brickella du coup qui a 3 points d'action le 2 bouge de 4 lui ah oui c'est ton ton arbalétrier qui veut j'ai l'impression de décocher un premier carreau d'arbalète et se tâte sur qui là ouais c'est pas mal ça bah j'ai déjà fait un mouvement pour arriver ici et puis bah ensuite ouais je vais tirer 1 mètre un peu plus long ouais mais 30 pouces je pense que t'es bon la pop-it t'as toute la table 30 pouces parce que l'arbalète a une portée de 30 pouces je pense que ça va aller t'es bon la pop-it c'est le grand max sur qui tu veux tirer ouais ok euh bon après ils ont déjà joué ils ont une protection de 1 étant dans l'eau en plus après de toute façon je vois pas grand monde je vois le gondolier je le vois bien je vois l'assassin je vois l'autre qui est dans l'eau là et lui je le vois pas voilà le gondolier il chante le gondolier il chante jusqu'à présent mais il va chanter beaucoup moins fort s'il se prend un carreau d'arbalète entre les deux yeux c'est ce qu'on va voir on va voir quand on vacille donc c'est parti c'est je tire sur le gondolier un lancement un lancer de dés en attaque alors sur la valeur de dextérité du gondolier combien il a le gondolier ? 4 ok pop-its 3 dés il te faut du 4 ou plus et tu es expert en tir donc tu vas pouvoir relancer un dé sur ton lancé c'est parti en voiture simon c'est au début du tour qu'on enregistre ouais on peut utiliser des points de volonté pour augmenter son pool de dés j'en utilise un pour prendre un dé plus ouais c'est deux maximum sur une action est-ce que tu veux Mickaël toi en utiliser aussi pour augmenter oui 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 il fait ça il est même en cas d'en utiliser deux tu vois deux ok il veut fiabiliser le coup vas-y pop-its il lance le dé il y a deux réussites pour l'instant je vais relancer ah ouais tu peux en relancer un non ça fait toujours que deux réussites là de Mickaël tu vas pouvoir lancer tes dés de protection t'as combien de base protection pardon protection là c'est pour se protéger là t'as pas pénétration pop-its avec ton arbalète il me semble que l'arbalète je fais deux dégâts c'est ça là t'as deux deux pour l'instant est-ce que tu fais moins un en pénétration moins un en pénétration et un dégât donc là tu fais deux dégâts et tu vas ça a l'air qu'il a un dé de moins t'as moins un en protection t'as combien de protection les protections j'ai trois donc ça te fait deux dés plus deux plus deux à cause de mes points de commandement donc ça fait quatre de tes points de volonté oui volonté pardon quatre dés pour résister à ça il y en a deux réussites donc ça annule le premier tir au flèche le gondolier l'a esquivé parce qu'il va esquiver le deuxième je suis pas sûr mais je vais reprendre un point de volonté un point de volonté pour refaire 4D c'est reparti et je refaire sur le gondolier oui le gondolier parce que j'ai pas l'impression qu'il y a encore des points de volonté le gondolier il y a encore un point de volonté le gondolier donc tu vas l'utiliser il y a beaucoup de points de volonté c'est parti pop-its une réussite tu peux en lancer un pour l'instant il n'y a qu'une réussite le 5 dans le trou non toujours qu'une réussite malheureusement pop-its il va falloir qu'il retourne au stand de tiers du coup j'ai que 3D cette fois c'est du 7 non c'est non il va esquiver donc il se prend un premier point de dégâts le premier 100 le gondolier il y a quand même une flèche entre les deux yeux et je passe donc à dans le chapeau là où je suis à rien je passe à 10 premier 100 premier 100 et c'est tout il a utilisé ses 3 actions il avait 3 actions grâce au capitaine qui a utilisé une action de commandement tout à l'heure dans les parages si je le vois au moment où il utilise une habilité je gagne un point donc c'est reparti Mika tu reprends la main je reprends la main et contrairement à ce que je voulais gondoler à l'origine mais comme on a vu comment ça se passait il va directement aller à la flotte à lui aussi tu veux faire ton agenda direct ben voilà comme ça c'est réglé allez un petit saut je veux bien alors un petit saut pour commencer effectivement donc il me semble que c'est 4D c'est 4D il a 4 en dextérité oui on vient de voir chopper 4 c'est bon c'est réussi c'est même un critique puisqu'il y a une récide donc tu peux faire un grand saut si ton objectif c'était de sauter sur le tonneau t'es large ben ouais c'était un peu l'idée ouais tu peux prolonger derrière donc le faire un double saut tu refais un deuxième jet de 2D t'as réussi à viser le tonneau maintenant tu vas aller plus loin et là non mais là t'as fait un critique avec en plus bon ça change rien les critiques sur les dés noirs mais là t'as quand même 5 réussites il me semble alors on va regarder ça dans le cadre d'un jump critical tu bouges de 4 plus 1 par réussite donc là tu as bougé de 8 alors donc premier saut il a marché et 8 derrière 8 derrière ouais c'est quoi ? c'est critique critique c'est 4 pour un saut c'est 4 de base plus 1 par réussite donc il peut bouger de 8 là il a fait un super saut je veux qu'il aille à l'eau alors là non j'ai envie de mettre un autre à l'eau c'est pas grave on va en profiter pour aller directement et il s'est dit non mais l'autre gondole elle est plus grosse en plus il y a un objectif dessus il n'est pas joli en plus il y a un objectif dessus donc il se dit tiens je vais aller choper celle là exactement alors ça il me semble que c'était juste une action oui c'est ça c'était sa première action de saut et puis je vais finir à aller me mettre au contact pour être prêt est-ce que je peux ralasser dans la foulée non peut-être pas alors par contre ce que tu peux faire c'est gondoler avec ta dernière action pour te barrer de là en fait oui avec l'objectif effectivement donc on va gondoler oui finalement donc là c'est un jet dextérité toujours à 4 toujours à 4 comme tu es gondolier tu peux relancer tes jets de gondolage donc là pour l'instant il y a 2 réussites tu peux relancer les 2 échecs on ne va pas se gêner ok ça va te faire 3 réussites et donc tu vas bouger de 2 plus 1 par réussite donc tu peux bouger de 5 est-ce que le pivot ça compte dans le mouvement tu peux faire de la marche arrêt je peux même faire de la marche arrêt je dirais que oui le pivot comme à non mais je pense que tu n'as pas besoin en fait de tourner en fait je veux juste venir à caillir de pivoter l'idée c'est de venir à caillir en fait donc avec 5 je pense que tu dois pouvoir vas-y on va vérifier mais 5 ça la fait tourner comme ça voilà il aime les gondoles bien remplies et bien remplies parce que celle-ci contient un objectif donc là la guilde prend un sérieux avantage dans cette bataille d'intervilles on va pouvoir lâcher les vaches l'idée c'était de l'éloigner d'un saut potentiel ouais mais là son deuxième saut critique ça a été une belle surprise pop-its tu reprends la main tu vas t'en faire ça ça a deux points je vais jouer colombine 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 va descendre dans le bateau qu'est-ce qu'elle va faire est-ce qu'elle va gondoler je pourrais gondoler un tout petit peu ouais c'est pas mal de gondoler non mais il faut qu'il monte dedans je peux voir toujours la règle tu vas emmener tout le monde dans la gondole lui aussi ouais faut que je gondole j'ai tenté de gondoler un tout petit peu il va le passer mouiller alors que je fais le spectacle allez pop-its il va réussir son saut quand même le dernier pantaleone non mais je le fais descendre pour le moment donc d'accord donc elle c'est fini son action est terminée si je vais faire gondoler un petit peu juste pour avancer un petit peu c'est dextérité 4D vas-y un petit test de gondolage j'ai cramé un point de volonté maintenant pop-its tu devrais pouvoir gondoler comme il faut surtout si tu veux avancer que tant après si tu fais un fumble là si tu fais un fumble là tu peux retourner la gondole justement je ne veux pas retourner la gondole pas encore donc c'est réussi donc tu peux avancer de 4 là je ne veux pas avancer d'autant il y a mon gondolier qui fait vous avez votre permis de gondolage le cul ici je ne vais pas le mettre là il n'y a pas eu la formation on va faire ça superbe terminé Mickiel on retourne de ton côté ouais bon alors là on va faire un peu plus simple on va juste faire un saut à l'eau avec le premier qui est ici d'accord donc lui il fait un test dextérité à 4 toujours je vérifie quand même s'il a bien dextérité oui c'est ça et il va sauter une réussite donc c'est bon donc un saut de 3 voilà pour notre ami le civil il arrive ici première action première action alors lui je crois patinage comme poisson non donc il va bouger que nos deux ah ouais c'est un civil c'est pas un pêcheur c'est pas un pêcheur et j'ai réussi mon agenda du coup oui avoir 3 avoir 3 personnages dans l'eau ça c'est fait donc tu vas marquer un point de victoire bravo c'est facile bravo Mickael t'es content ou pas ? j'en ai chié quand même ouais c'est bien mais tu peux être fier de toi on va avoir des poissons morts dans l'eau ok pop it surprend la main bah oui bah tiens on va jouer pantaleon le fameux pantaleon tu vas faire son saut pour aller dans la gondole il peut descendre voilà j'attends pas depuis tout à l'heure pour rien et il va gondoler c'est quand que je peux prendre un paire en plus je peux faire d'abord mes deux actions et... tu peux à tout moment prendre un point d'action en plus parce que si j'en as avec mes deux ça évite de gâcher bon bah déjà on va gondoler 4 en dextérité est-ce qu'il a 4 ? il a 4 est-ce que j'essaye de gondoler bien loin ? ça ça dépendra de ton jeu de dés ah tu veux rajouter de... tu veux renforcer le dés je veux renforcer avec de la volonté avec 2 dés il veut gondoler pour percuter le... donc j'ai dit que j'avais combien ? 4 donc plus 2 plus d'aider de volonté allez c'est parti pour du super gondolage ils ont donné l'impulsion ils ont donné l'élan je sais pas pourquoi je vais appeler ça une pirogue mais c'est la même chose en fait ah c'est pareil je trouve que pirogue ça fait plus... truc de compète ouais ouais sauf toi tester le gondolage comme ça c'est pas terrible il y a que 2 risques là ça fait 3 quand même ouais c'est un critique sur le dés de destin d'accord eh ben c'est très bien c'est un critique sur le dés de destin alors sur une gondole critique ça donne la gondole se déplace de 4 plus 1 par réussite donc ça te fait 7 pop-its tu gondoles très bien ok bah je te le donne ton permis de gondolage permis de gondolage accordé c'est toute la règle ouais mais je vais... j'ai l'impression qu'il veut rattraper l'autre je crois je vais tourner un peu quand même on va faire d'abord 4 il veut éprener la gondole je sais pas ce qu'il veut faire je pense qu'il veut bouffer à tous les râteliers il veut se donner toutes les options il veut choper ton gondolier et après t'abasser des pêcheurs 4 plus j'ai fait 2 t'as fait 7 au total voilà il a bien fait ses 7 ok est-ce que j'utilise... est-ce que tu utilises un point de commandement de ton chef pour avoir une troisième action Blast Armless Blast c'est quoi c'est zone d'effet ouais Smoke il a des grenades fumigènes on a pas bien compris à quoi ça servait à part couper la ligne de vue je pense que c'est essentiellement ça couper la ligne de vue il est où ton tireur il est dans l'eau il est dans l'eau donc pour l'instant tu ne crains rien il ne va pas te tirer dans l'eau je vais couper la ligne de vue tout de suite je vais utiliser un point d'action en plus donc de ton chef donc tu auras aussi fait ton agenda puisque tu as utilisé 2 points de commandement dans le même tour il y a des agendas qui ne sont pas très compliqués c'est au moins aussi difficile que d'avoir 3 mecs dans l'eau bravo les gars et avec mon action je vais tu vas condolé bah non je peux plonger et avancer en fait tu peux même sauter sur les débris là et puis pour faire un saut parce qu'il y a moins de 3 de hauteur parce que si je suis là je peux aller à plus que 4 en fait au total je vais faire ça donc tu nous fais un petit saut un petit saut sur les débris et un saut et un deuxième saut c'est lequel le plus dur non mais ils sont pareils ouais c'est pareil c'est deux sauts à la suite en fait ok alors le premier je vais le réussir automatiquement en disant le pouvoir de L qui fait qu'à la place de je t'ai aidé ouais tu as eu une réussite j'ai une réussite donc effectivement la cicciolina elle a ce pouvoir là je saute là tu sautes là ça c'est bon et maintenant tu vas faire un saut un saut groupé donc dextérité un saut groupé dextérité 4 4 ouais apparemment les humains c'est tous 4 ouais ah il y a des la moyenne la moyenne les humains de base c'est pas de dextérité là c'est pas mal on a deux réussites donc tu vas pouvoir faire 4 ce qui devrait suffire à te faire monter la haut poppits 4 pour monter et à l'histoire du pour poser ta figurine tu la mets au bord elle est bon ok ok c'est magnifique tout ça c'est là ça se rapproche de l'objectif là aussi exactement et une caisse je pensais pas qu'il serait déjà là ah ouais il est déjà là j'ai pas compris pendant que Michael il est déjà là ok c'est que lui ça hein il faut pas j'en utiliser à ce tour alors at the end of each round if this character has not used any wheel point during that round against one wheel c'est lui-même s'il en a pas utilisé il en regagne un ouais et ça peut l'amener au dessus de son minimum de de son maximum ok bon là j'en ai utilisé donc pas de bol Michael alors à toi de wesh j'ai activé ma citoyenne ici pour une première action pour courir c'est c'est ton déplacement elle veut courir il y a pas de toucheur spécifique tu bouges deux fois si tu veux aller ouais c'est ça j'arrive à 4 ici la citoyenne va monter elle va continuer à monter à l'hôtel de milliers c'est normal ouais j'arrive juste en haut de l'escalier des formalités administratives et je vais utiliser un point de commandement du chef pour avoir avancé une action de plus la citoyenne court c'est exactement ça et c'est bon pour elle ok c'est fait je vais mettre pop it sur pour la main je vais utiliser mon non je vais d'abord commencer par le docteur le docteur qui est en bas des marches là bas ici avec son pote il va bouger deux fois avec sa pote ça fait et elle pourrait aller un peu plus loin parce que je la fais bouger voilà il est en train de commencer à raconter sa vie il faut qu'ils veulent l'entendre et au loin j'aperçois quelqu'un qui a l'air très intéressé il faut savoir ce qu'il se passe ok je sors du parc PMU on va abréger on va faire la même que sa copine le citoyen va suivre sa copine en utilisant un point de commandement encore ? putain là tu donnes tout là ah bah là oui bah vu que le détour je suis obligé de faire en donnant un point de commandement tu fais quoi avec un point de commandement ? une action de plus ah une action de plus bah oui bah comme ils étaient coup de côte c'est pas une histoire que tu as pouvoir faire deux fois la même ? pendant une même activation mais pendant le tour tu peux faire la même voilà voilà ok pop-it c'est toi elle va un petit peu plus vite avec son violon je ne sais pas si il va fallu beaucoup plus vite elle pourrait faire de pas plus que lui en gros si c'est quand même intéressant il faut faire de la marche là ok ok bah je vais activer mon chef moi après donc mon chef qui est ici il va grimper sur la rambarde faire un premier saut sur l'autre rambarde ouais et puis il va continuer ça va être superbe ça regardez bien comment se casser une cheville il est exactement d'entrée de jeu quoi ok il est acrobatique lui ou quelque chose comme ça non ? ah non il a charge plongeante lui moi je fais ça je me méfiais parce qu'il est quand même des fiants de pigeons un peu partout et puis il a attaque aérienne c'est ça c'est attaque aérienne il prend pas de dégâts quand il se jette d'un toit pour charger un mec ouais mais pour charger un mec il a combien d'extérité ? bon je crois que c'est un peu mieux c'est pas mal si tu as le talent qui glisse sur la première rambarde tu risques en plus de prendre le menton dans la deuxième allez fais lui une démonstration à pop-its il y a 3 réussites 3 réussites donc mon critique donc ton premier saut on s'en fout sur le noir donc ça te fait 5 pouces pour ton premier saut que tu peux faire en double jump si tu finis sur la rambarde et bien je finis pile poil sur la rambarde ici ok c'est magnifique donc là t'as le droit à un deuxième jump on va pas s'en priser c'est une fois par activation comme aux jeux olympiques je pense que c'est bien là il y en a une deux c'est du 7 qu'il faut viser il y a qu'une réussite c'est un 6 là il y a qu'une réussite par go donc ça te permet de sauter de 3 ça va bien c'est mieux que rien parce que s'il y en avait pas une seule tu tombais dans la flotte exactement je suis à 5 là et 3 de plus on a dit ou à peu près là ok jusqu'au milieu du pont et ça c'était ta première action alors tu sais que si tu fais un saut de plus là t'as un de tes agendas aussi oui 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 mais ouais il y aura une flèche entre les deux yeux tu crois ouais ça va enfin ça fait loin quand même ouais ça fait loin parce qu'on va pas s'amuser à sauter sur une non non on va on va rester raisonnable on va juste avancer de 4 donc ici et voilà t'as pas 3 actions avec lui ? ah si oui j'ai 3 ah oui j'ai le droit à une troisième action t'as pas une troisième action ah non c'était la première action c'était le saut plus ce saut de la plus ouais c'était un saut un double jump on va peut-être tenter le saut ici allez vas-y on est des fous on est complètement fous allez on est agile donc autant l'utiliser déjà le mec est escalophobe 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 voilà c'est pas mal c'est un critique avec 4 réussites en plus ouais donc là ça fait ça empêche pas qu'il ait une phobie débile ouais c'est un super saut ça ça c'est un jump de ouf je vais te dire exactement combien tu peux faire donc en cas de jump il s'est fait en bas un critique c'est 4 plus 1 par réussite donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu peux bouger de 9 alors est-ce que tu m'autorises d'aller juste aller me mettre derrière je dois aller dans la direction que tu avais pointé tu peux aller plus loin j'avais dit en bas c'est la même direction du coup ouais et 9 je te prends il me semble que tu es censé quand même dire où tu vas tu pointes la direction et puis après tu vas plus ou moins loin en fait là c'était pas un saut en longueur c'était une chute vers le bas non non mais là le 9 en fait s'il n'avait pas eu la distance de 9 oui mais s'il continue c'est dans la direction en fait regarde la direction est ici on est d'accord il y a 3 de hauteur donc c'est validé le saut pop-its à toi de jouer donc les rambards on les compte jamais si c'est dans le saut tu comptes depuis la hauteur bah oui donc ça fait 4 non c'est 3 pop-its on en a déjà parlé on a déjà clarifié ce point de règle avant la partie en plus vous avez parlé pour arriver sur la rambarde parce que tu t'accroches en dessous voilà mais du coup il faut quand même que tu grimpes ouais c'est vrai d'un point de vue de la physique je pense que tu as raison pop-its on va jouer là là on s'amuse tu t'amuses merde il y a juste à mesurer c'est un pouce tu t'amuses pop-its lui il va sauter là ça c'est une bonne idée pour ensuite sauter là parce qu'il y a 3 pouces ah bah non qu'on ne compte pas la rambarde donc il y a 2 pouces c'est bon bref voilà pour ensuite continuer par là et arriver par ici on verra alors ça se passe bien c'est la grosse dextérité et acrobatique 3 donc ça veut dire que tu peux relancer 3D ton jet de dextérité et arriver ici je sauterais probablement là alors attention pop-its tu peux faire qu'un saut enchaîné par activation et quand tu fais un saut après il faut que tu finisses sur une surface viable oui 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 alors une rambarde c'est pas viable ça dépend bah si si tu peux poser ta figurine c'est toi qui l'a peint pop-its elle a la capacité acrobatique moi je lui accorderai non mais par contre je n'aurai qu'un saut enchaîné je n'aurai qu'un saut enchaîné je ne sais plus s'il y a la règle de la filio enchaîncelante c'est pour ça que je crois que si d'ailleurs c'est pour ça que tu peux faire un double jump quand tu finis sur un truc qui n'est pas stable allez vas-y pop-its on va la rambarde sera stable je joue de toute façon on l'a ici après là parce que là il n'y a pas de saut c'est juste là et là as-y pop-its saute on commence déjà ton premier coup oui alors dextérité de ouf c'est énorme j'ai acrobatique 3 j'ai 3 relances 7 dés pour le jet dextérité et 3 sont relançables grâce à acrobatique 3 voilà j'ai les points de volonté donc pour le moment les points de volonté on va faire avec donc là pour le moment je saute que là oui que là parce qu'on ne peut pas sauter de plus de 3 de hauteur à carnet valet donc il est obligé de prendre un appui sur la marche pour pouvoir ensuite monter là ou alors je grimpe je saute d'ici à là comme ça je garde mon saut enchaîné pour après ouais mais ça va te prendre une action de grimper donc c'est bizarre ouais c'est vrai non 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 je saute tout de suite oui je saute pour une action c'est pour ça que j'avais l'idée c'était d'aller vite alors il y en a combien là ? tu peux relancer 3 déjà pas lui il faut que j'oublie le blanc est pas relançable jamais ça en fait 4 4 réussites donc ça te fait 6 pour sauter là ça devrait être bon ça devrait être bon et là je fais mon son enchaîné parce que techniquement tu aurais pu monter là-haut sauf que on ne peut pas sauter non c'est bon il aurait fait que je grimpe mais pour ça il fallait que je vienne déjà au contact ouais en fait je n'aurais pas eu cette ondextérité j'aurais fait le tour j'aurais grimpé c'est ça mais toi là tu es un acrobat donc on y va un ninja italien asie ninja avec un chapeau et spaghettis coloré qui mange de la pizza qui mange de la pizza ouh ouh en même temps il y a des nuits 3 relances oh putain c'est un critique regarde en plus ouh c'est beau quand même ça ne sert à rien pour un critique mais c'est beau alors tu vas pouvoir bouger de 4 plus 3 7 alors il y a la hauteur de 3 3 ça fait en haut tu peux même aller plus loin que ça mais tu as dit 7 au total sachant que là après c'est du c'est du 1 pouce ok donc là j'ai fait une action un saut un saut enchaîné tu viens de sauter par dessus le bâtiment c'est magnifique là je vais faire une deuxième action qui va consister à alors quand tu sautes tu n'es pas obligé d'être déjà au bord du truc c'est à dire enfin ah non enfin si tu peux mais en fait je peux décider de faire le saut en fait j'ai pas le droit le fait de bouger avant ce sera intégré dans le saut de ma longueur totale ah non bouger c'est une action oui c'est ça si je veux être plus près du point de saut il faut que tu vas perdre une action non mais par contre je peux choisir de sauter d'ici directement tu peux choisir de sauter d'ici directement par contre j'ai toute cette longueur là en plus voilà c'est ça parce que là tu vas cibler là tu vas sauter sur le il faut 7 ça commence à faire beaucoup ouais ça commence à faire beaucoup pop it 7 c'est quoi c'est à tu sautes de combien sur une réussite si tu fais un critique alors non sans critique c'est 2 plus 1 par réussite donc il faudrait 5 réussites ouais ça va être magnifique si tu le fais pop it je te donne le token de la roue de la fortune je suis obligé parce que l'idée c'est de monter dans la foulée bah ouais j'ai compris j'ai besoin de la dernière action j'ai compris je vais utiliser deux points de volonté waouh c'est magnifique alors tu sais que tu peux utiliser un point de volonté pour faire un saut ajusté un saut atterrissage contrôlé donc tu baisses le seuil de réussite de 7 à 5 mais du coup ça me fait pas de dés en plus non et c'est un point de volonté un point de volonté mais tu peux utiliser un point de volonté pour ça et avoir des dés en plus ah il veut sécuriser le truc toc donc la totale un point de volonté pour sécuriser l'atterrissage et deux points pour avoir des dés en plus d'accord évidemment ça va être un super saut je pense que tu vas sauter tellement loin que tu vas t'éclater la gueule dans le mur et donc c'est du 5 c'est du 5 maintenant puisqu'on vient de baisser le seuil je peux en relancer 3 toujours oh la la il y a un critique en plus sur le c'est du 5 c'est du 5 je peux en relancer 3 ah imperfect et c'est presque imperfect non mais là c'est énorme alors là je peux aller très loin 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ça devrait aller je veux juste aller là attention regardez ce saut magnifique c'est techniquement possible puisque la passerelle n'est pas à plus de 3 de hauteur par rapport au point de départ tu as atterris sur du stable voilà par contre tu fais ça avec l'arcouille je pense qu'il finit la tête là et encore je ne suis pas sûr qu'il saute aussi loin pop-it il te reste une action oui qu'est-ce qu'on fait oh je pensais que ce serait ton assassin de l'ombre qui arriverait là-haut en premier mais non pop-it c'est en train de vous montrer je ne saute pas je grimpe c'est du grimpage tu ne peux pas sauter parce qu'il y a plus de 3 de hauteur il y a 4 parce que le vent si on compte la rambarde non on ne compte pas la rambarde moi je compte la rambarde donc il y a moins de 4 alors pop-it fais nous ton jet dextérité et c'est pareil en grimpage tu as le droit aussi de relancer 3d grâce à la règle acrobatique donc ça c'est des 7 et ça va déterminer la distance que je grimpe la hauteur que tu grimpes c'est pas ouf je ne vois que 2 réussites mais ça devrait être bon ah oui puisque tu as une relance il n'y a toujours que 2 mais 2 plus 2 égale 4 et c'est ce qu'on a dit qu'il fallait pour grimper la rambarde moi parce que moi je compte la rambarde 4 là-haut voilà elle est au contact de l'objectif il lui faudrait un autre point d'action pour pouvoir le prendre mais là on ne peut pas en avoir plus de 3 l'arletien vient de faire une action incroyable je devrais avoir un point avec le chef incroyable du coup ça va changer ce que je voulais faire parce que j'imaginais que l'assassin il la laisse téléporter c'est exactement au contact de l'objectif moi c'est ce que j'aurais fait à ta place aussi mais il y a l'arletien qui est arrivé en premier c'est incroyable ce qu'il vient de se passer il vient de traverser la table en faisant des petits sauts de cabri c'était magnifique ok je vais activer mon assassin il reste plus que lui alors lui tu peux peut-être nous expliquer il peut utiliser 2 points d'action au contact d'un bâtiment pour se redéployer au contact d'un autre bâtiment mais à plus de 6 d'un ennemi donc c'est là maintenant l'histoire c'est qu'elle bloque elle bloque un peu l'accès sinon si le haut je ne pense pas peut-être le bas tout en bas si si c'est bon tout en haut sur le toit on va arriver là et tu pourrais prendre un point d'action de ton chef pour ensuite lui sauter sur la tronche c'est exactement ce que je veux faire alors attention il y en a qui se cassent des jambes donc je fais effectivement ça donc je suis déjà au contact donc c'est parfait donc 2 points pour arriver là alors si c'est pas stable je ne vais pas le laisser ouais mais tu non mais tu vois on sait qu'il arrive là-haut il arrive là et donc tu prends un point de ton chef c'est stable pour faire un saut là tac j'ai plus que 1 toi tu as déjà tout grillé toi les points de commandement c'est magnifique donc là il a une 3ème action et avec sa 3ème action il va sauter il va tenter du coup de sauter de ouais sur la sur la petite là il y a combien de hauteur il y a 6 de hauteur d'accord tu sais ce qu'il te reste à faire alors 6 de hauteur donc du coup tu peux pas sauter ah il y a trop il y a plus de 3 donc ça veut dire que tu vas potentiellement prendre des dégâts tu vas prendre 1 dégâts par pouce de hauteur et tu vas soustraire un jet de dextérité à ça eh ben c'est parti eh ben c'est parti il a peur de rien 5 de dextérité tiens 5 de dextérité il faut que tu sois bon on a dit qu'il y avait combien de hauteur là 6 6 allez c'est parti que des réussites ce serait parfait ouais eh c'est pas mal putain il est bon là il y a 4 réussites dont un critique donc ça veut dire que tu vas réussir puisque ça te fait 6 ça fait pique 6 donc il se casse rien il se réceptionne de ouf au contact de l'harlequin ce qui va déclencher une attaque d'opportunité ça va être notre premier combat de la game et c'est magnifique ce qui est en train de se passer vous nous offrez une partie incroyable les gars c'est du grand spectacle c'est du grand spectacle ouais là ça saute dans tous les sens c'est du grand carnet vallée donc là il pensait pouvoir s'échapper avec l'objectif non je ne dirais pas s'échapper non c'est pas ça allez attaque alors c'est elle qui m'attaque qui me fait l'attaque d'opportunité non non c'est toi en fait le terme attaque d'opportunité est un peu bizarre c'est une attaque gratos alors mon assassin attaque 4 et ses armes lui donne quoi ? et les armes dual stiletto bonus en dégâts ou en pénétration pénétration plus 1 ah pénétration et damage plus 1 damage plus 1 mais pénétration plus 1 donc c'est pas c'est un bonus pour poppits c'est ça mais dégâts plus 1 allez c'est parti tu as donc 4 en attaque par contre elle a 7 en dextérité oui ah c'est fort donc le score cible ça va être 7 est-ce que tu veux utiliser des dés en plus avec ta volonté c'est à Mickael d'annoncer en priorité les points de volonté je vais tout foutre tu peux en utiliser jusqu'à 2 attends parce que quand tu utilises des points de volonté à 3 pouces de moi il faut lancer un dé c'est avec l'harlequin oui et sur un 7 plus the will point is still discarded but there is no effect ah bah c'est pour c'est Mickael qui doit faire ça ok donc je dois faire un geste quoi pour chaque point de volonté que tu veux utiliser tu lances un dé c'est moi qui est roll of dice je pense oui bah peu importe on ever roll of dice oui bah oui alors vas-y ok j'en utilise 2 et toi poppits tu veux en utiliser un faut que tu l'annonce quand même maintenant alors ça fait quoi c'est le défausse il le défausse et il pourra pas l'utiliser mais il le défausse quand même allez poppits 2d sur du 7 ou plus tu lui voles son point poppits non je lui vole pas non tu lui vole pas c'est compris ici ça sert à quoi moi que j'utilise des points ouais c'est pour la protection juste un truc je fais pas mon rôle je joue pas mon rôle clairement poppits pour la première action de ton harlequin je t'aurais donné ça c'est fastoche c'est un harlequin est-ce que tu le donnes en contrepartie de la super action regarde il me file des malus c'est un harlequin c'est normal tu récupères un point de volonté avec ça mais je te rappelle que tu peux l'offrir aussi à Mickael parce qu'il a fait c'est au moment où j'aurais dû te le donner que tu le récupérais bon rends-le moi je vous le donne à personne je vous le redonnerai plus tard vous venez tous les deux faire des actions déclats j'utilise pas de point de volonté ok donc tu jettes 2d pour essayer d'annuler ceux de pourquoi tu en jettes ? 2d c'est sur du 7 plus donc non c'est loupé tu vas pouvoir bénéficier tes 2d d'attaque en plus donc tu es à 6d c'est ça ? c'est exactement ça 6d et c'est sur du 7 plus puisqu'elle a 7 en dextérité il n'y en a que 2 pour l'instant c'est pas fou 2 pour l'instant alors tu as damage plus 1 donc ça te fait 3 dégâts et derrière pop-its tu as ta protection à plus 1 puisqu'il y a une pénétration de plus 1 elle a combien de protection ? 2 2 plus 1 3 c'est sur du 7 et chaque réussite va annuler il y en a une donc 3 moins 1 2 points de dégâts pour la harlequin bon c'est pas mal déjà en tout cas elle est engagée au corps à corps maintenant mais elle est slippery je crois non ? elle est évasive oui je ne suis pas sûr que le défenseur utilise ces dés avant le jeu c'est celui qui attaque celui qui attaque annonce combien de dés de pouvoir il va utiliser et après le défenseur peut annoncer aussi doit annoncer ok c'est parti donc ça c'était magnifique donc là j'aurais dû être très généreux avec ça je l'ai oublié mes balles au centre maintenant je vais y penser parce que j'ai que ça à faire en plus avec la caméra pop-its c'est à toi de jouer j'ai l'impression qu'on est bientôt à la fin du tour c'est ma dernière activation je n'avais plus personne écoute c'était magnifique les gars bravo c'était une très belle partie c'était la fin du premier tour surtout on va refaire un jet de commandement maintenant pour savoir qui va être le premier joueur pop-its toi tu as une capacité qui te permet de prendre la main si tu le veux en dépensant un point de commandement est-ce que tu vas le faire ? on va rappeler aussi nos amis qu'est-ce qui se passe pour l'instant au niveau des agendas vous en avez un chacun c'est ça ? un point de victoire chacun au niveau des objectifs bidon de baril il y en a un sur la gondole ici qui est dans les bras de Michael et ici il y en a un qui est au contact de pop-its mais qui est lui-même engagé au corps à corps les points de volonté c'est maintenant au milieu ça se rapproche aussi dangereusement donc là vous allez pouvoir récupérer vos points de volonté avant de commencer le deuxième tour avec la règle compagnon en fonction de vos amis en ligne de vue tu récupères un point par ami avec la capacité compagnon en ligne de vue je ne peux pas monter à plus que ce que tu as mes compagnons ils se voient tous donc c'est bon j'utilise mon... pop-its utilise son point de commandement pour prendre la main d'entrée de jeu c'est ça hein on ne lance pas de dés c'est toi qui décide qu'il sera le premier joueur donc c'est toi qui va pouvoir jouer il y a des actions critiques qui peuvent se passer là début du deuxième tour pop-its a acheté le jeton premier joueur grâce à sa capacité de commandement donc pop-its qu'est-ce que tu vas activer ? en priorité l'art lequin l'art lequin l'art lequin l'art lequin elle est bonne pour faire ça dans le monde ou alors je ne veux pas l'art attends j'ai fait un truc avec la caméra ah oui je sais ce que j'ai fait voilà donc là on le tient c'est parti qu'est-ce qu'on fait pop-its ? j'hésite entre me barrer ou le balancer par dessus bord tout est bien mais j'aimerais bien le voir tomber de la haute c'est quoi le jet ? c'est un jet d'attaque en opposition ça veut dire que je jet autant de jet d'attaque ouais et en opposition donc Mickaël va faire son jet d'abord et le nombre de réussite va se soustraire de ton pool de dés on joue avec les dernières règles 2.2 je crois enfin on essaye de jouer avec ça et on essaye de jouer avec les nouvelles règles des géants en opposition parce que ça c'est un truc qui a changé apparemment au moins une réussite par contre attention si tu fais un fumble c'est lui qui te chope et qui te jette on aimerait beaucoup voir ça oui c'est pour ça c'est pour ça il va faire un jet d'attaque contre ma dextérité oui il va faire un jet d'attaque contre ta dextérité c'est le nombre de dés que j'ai en moins et quand est-ce qu'on dit qu'on rajoute des dés ? c'est maintenant c'est maintenant ou jamais je fais ça tu fais ça ? tu fais une planchette japonaise oui grapple donc c'est du... tu vas essayer de le jeter de la petite terrasse c'est ta terrasse j'utilise deux points de volonté deux points de volonté je crois qu'il faut que je dise avant c'est moi l'attaquant Michael est-ce que tu vas utiliser des points de volonté de ton côté ? ouais je crois que ça va être utile j'en ai plus qu'un ça peut être pas mal attention est-ce qu'il est... est-ce qu'il est... est-ce qu'il est mangé par Coppitz ? oui il est mangé pardon il a fait un neuf donc tu l'as dépensé mais il ne servira pas alors j'ai 5 en attaque 5 en attaque sur une dextérité de 7 sur une dextérité de 7 par contre est-ce que je peux utiliser le PULSE COMMANDE HABILITY ah mais oui il faut que tu le fasses au début de tour ça ah c'est au début de tour tu as ton poule de dés de relance mais c'est avec tes points de commandement de chef ouais c'est les points de commandement de chef je n'ai pas trop compris comment ça fonctionne tant pis on verra ok c'est pas grave donc comme je ne peux pas c'est juste un fait comme ça c'est du 7 c'est du 7 allez balèze et bien il y en a une 2 réussite donc ça fera 2 dés en moins sur le le PULSE de POPITZ ok la fois mon jeu d'attaque c'est 4 dés plus 2 parce que j'ai mis 2 moins 2 attends juste un truc je vérifie que grapple c'est bien sur la c'est c'est 7 plus pardon c'est pas sur la dextérité de l'adversaire moi j'avais 7 donc ça ne prend pas rien ouais c'est bon ouais mais pour toi POPITZ donc il te reste combien de dés ? 4 dés d'attaque là c'est mes dés d'attaque plus mon bonus moins ce qu'il m'a enlevé donc plus 2 moins 2 donc 4 dés d'attaque mais pour lui c'était du 7 ça change rien puisque c'était sur du 7 mais pour lui c'était aussi sur un 7 c'était pas sur ma deck 7 et pour moi aussi là pour tout le monde c'est sur du 7 donc là tu as enlevé 2 dés il te reste combien de dés POPITZ ? 4 4 dés d'attaque parce que tu as rajouté 2 il y a des difficultés c'est du 7 oh putain il y en a un 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 qui passe ça suffit une qui réussit donc succès tu le bouges de 2 plus 1 par réussite donc 2 3 tu bouges de 3 ça va suffire à me foutre à l'eau là ou sur le sol ? oui là je suis dans la flotte je suis bon par contre ça fait eau quand même oui ça fait bien eau ça fait quelle hauteur là ? parce qu'effectivement même si c'est de l'eau il risque de faire un peu ça fait 10 alors ça fait moins 2 en dégâts parce que c'est de la flotte à la réception donc c'est 10 dégâts c'est ça ? c'est 10 dégâts moins le jet de dextérité donc là et moins 2 parce que c'est 2 dégâts c'est toujours 5 de deck tu as dit combien de 10 ? ouais 10 moins 2 8 et un jet de dextérité il te faut des 7 il est pas mal il est pas mal ça fait 3 donc ça fait 5 dégâts 5 dégâts pour la chute il est dans l'eau ouais c'était une très belle action là tu as pris 5 dégâts dans le tour pour le moment ouais mon truc c'est que je dois infliger 8 dommages ouais mais c'est sur une même activation sur une même activation sur une même activation on a dit tout à l'heure je pourrais du sauter dessus dans l'eau tu pourrais ouais enfin tu vas te prendre les... c'est toi qui voit c'est toi qui voit ils sautent avec un tonneau dans les bras est-ce que tu veux pas prendre un tonneau déjà deuxième activation on va prendre un tonneau ouais voilà c'est ça deuxième action pour moi le mec qui saute avec un tonneau de cette hauteur là il se tue troisième action je saute dessus mon tonneau et mon épée il y va Popitz ok il y va c'est courageux dessus dans l'eau à côté ça va être un jet de chute aussi Popitz par contre c'est quand même une attaque plongeante ouais donc il y aura moins 3 de pénétration alors donc bah ça fait 10 c'est pareil alors là donc on y va attends mais fais nous l'action fais nous l'action alors juste un truc la Popitz je vais quand même te donner le token sac à dos ouais ouais non mais attends le tonneau tu vas le mettre sur sa fiche on sait ok donc là elle saute c'est magnifique hop et là elle va venir se mettre au contact du pauvre assassin donc on a dit 10 moins 2 parce que c'est de l'eau 8 8 ton jet de dextérité qui est de 7 7D tu vises du 7 plus c'est acrobatique donc alors c'est pas un chute c'est sur une chute ça marche pas acrobatique non c'est sur les sauts et sur les climbs on va lire mais je crois pas qu'acrobatique marche dans le cas d'une chute move climb jump move climb jump non ça peut pas être un saut si c'est plus de 3 pouces ça dépend comment tu fais mais je pense que tu vas créer là c'est des dégâts mais si ça me tue pas je continue mon accent ouais ouais t'inquiète pas va juste boiter un peu mais c'est du 7 ouais il y a une petite phase de réflexion quand même mais c'est vrai que ça lui fait faire son agenda en plus ça prend un agenda en plus ça prend un agenda il y en a un qui s'est caché c'est quoi c'est une réussite c'est une réussite il y a quand même une réussite non mais attends tu rigoles ou quoi poplitz il y a qu'une réussite il y a qu'une réussite vous vous comportez vraiment comme des les enfants de jeu maintenant l'attaque d'opportunité attaque d'opportunité alors est-ce qu'on utilise des dés en plus la charge plongeante va te donner un bonus de pénétration de 3 je prends 2 dés en plus 4 attaques je prends 2 dés en plus ok la pénétration c'est un bonus c'est un bonus parce que tu avais pénétration plus 1 et là c'est pénétration moins 3 ah d'accord et toi tu as plus de dés de toute façon alors oui tu viens à défoncer ok et donc là c'est une attaque normale 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 5 ah oui ça va pas chanter grand chose j'en fais 4 il y a 4 réussites est-ce que tu as des bonus en damage oui plus 1 plus 1 donc ça fait 5 réussites alors vous le voyez le combat il est dans l'eau mais au début de son activation Pop Itz était sur la terre ferme donc il peut utiliser dans le cas de l'attaque plongeante son épée parce qu'après sinon le combat va être à main nue c'est du menu après donc là il y a 5 dégâts il va falloir que tu sauves ça avec ta protection mais tu as moins 3 moins 3 ah oui tu as 3 de base crois c'est ça tu nous avais dit donc il n'y a pas de protection donc là tu te prends direct 4-5 dégâts on a dit voilà c'est ça oui mais du coup tu as pris 8 en tout enfin oui oui donc Pop Itz a fait 8 dégâts dans le même tour c'est ce qu'il fallait donc un point de victoire en plus c'était une action magnifique il va peut-être se faire noyer en retour on finit pas beau quand même oh putain alors là 1 et moi 2 Pop Itz après cette action d'éclat je te donne le token de la faveur de la fortune tu vas pouvoir récupérer un point de volonté en plus et Pop Itz si tu nous racontes l'action que tu viens de faire magnifique avec en plus un accent italien de Pizzaiolo tu pourras en récupérer 2 bah j'ai dû raconter ce que tu fais non non ça marche pas allez prends ton point récupère ton point et tais-toi espèce de mauvaise orateur elle a même pas l'action de Pizzaiolo allez c'est parti donc Pop Itz maintenant c'est toi qui est le détenteur du token de la fortune je gagne un point mais pour elle pour elle c'est elle qui va te faire une action magnifique et c'est tout sauf que ce token maintenant parce qu'on l'a pas expliqué c'est toi qui en cas d'action héroïque de ton adversaire tu vas pouvoir lui offrir et lui redonner un point de volonté et on l'a dit mais si tu gagnes en étant toi ou toi en étant propriétaire du token de la faveur de fortune on peut remettre en question ta victoire parce qu'elle serait sans doute liée à la trop grande générosité de ton adversaire et pas forcément à tes compétences acrobatiques voilà c'est expliqué c'est fait c'était une superbe action là vraiment les gars vous nous régaler c'est digne du c'est digne d'une super production américaine avec un action italien ok allez c'est reparti pour le western spaghetti c'est peut-être prêt de jouer il y a 14h je vais activer mon assassin l'assassin qui vient de se prendre un truc est-ce que tu vas la couler ? bah c'est l'idée ah ce serait beau parce qu'on a pas vu l'action couler pour l'instant mais attention je crois que c'est un jet d'opposition avec la dextérité ça va être dur mais rien que pour la beauté du geste ouais je pense que ça peut être très beau ça peut être très beau ça alors Drown ah non c'est un jet d'attaque en opposition ok c'est un jet d'attaque en opposition et là le chiffre atteint de ses 7 donc t'es pas mal du coup ouais bah ouais on va faire donc il va essayer de te noyer ton ta 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 clémentina comment elle s'appelle ta 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 c'est un jet d'attaque c'est un jet d'attaque sur du 7 plus donc ta valeur d'attaque c'est combien ? 4 et je vais prendre mon point de volonté que j'ai regagné d'accord est-ce que tu veux en utiliser toi ? tu en as toujours plus donc t'as combien de valeur d'attaque ? 4 donc ça te fait 5 dés pourquoi ça en fait ? parce que t'as 4 plus 1 tu viens de gagner en fin de volant oui exactement sur du 7 plus oh la la c'est pas mal il y a 4 réussites t'as combien de valeur d'attaque ? 4 oh merde il t'a annulé tout tes dés voilà alors attends ça veut dire est-ce que ça veut dire quoi ? on met un opposite attack all 7 plus ok c'est un jet d'attaque c'est pas un fumble il a pas de succès ouais fail no effect mais peut-être que oui ça aurait pu avoir des effects alors c'est en cas de fumble donc peut-être que tu veux acheter des dés quand même non ? attaquer lose to life point est-ce que tu nous jetterais pas un dé quand même ? un seul dé blanc ? est-ce que c'est marqué juste pour le fun ? parce que tu essaies de le puller attends attends juste pour le fun et s'il fait un critique par exemple ? c'est juste pour voir s'il fait un fumble allez on respecte non non on respecte la règle on met no effect parce qu'effectivement si on fait un critique il peut se passer des choses mais quoi ? il a loupé donc parce que le fumble peut arriver que si le critique peut arriver aussi ouais tu sais quoi ? je vais insister deuxième action deuxième action tentative de renoyage c'est parti pop-its alors cette fois-ci il n'y a plus de bonus là ? c'est 4 dés brut là brut de décoffrage est-ce qu'il va être aussi bon que le premier jet ? il y a un moment il faut arrêter cette fois-ci c'est un jet de merde donc là il y aura les 4 dés de Mickael vont être lancés pour une tentative de noyade magnifique et il y a une réussite il y a un ici mais il y a une réussite ici donc la réussite la réussite annule le fumble donc ça va fonctionner donc drone succès la cible perd 2 points de vie plus 1 point de vie par réussite donc ça fait 3 points de dégâts pour pour c'est des non c'est des points de vie c'est des points de vie je ne pense pas qu'il y ait de protection surtout sur les no protection rolls oui c'est ça donc il n'y a pas d'eau c'est du damage c'est du damage c'est du damage les bouteilles à oxygène existaient mal donc là Mary Poppins vient de se faire éclater la mouille quand même elle vient de se faire noyer à vengeance quoi il y a un baril qui remonte à la surface exactement ah c'est bon ça putain mais quelle action là Poppins je pense que ça est-ce que ça voudrait pas qu'on redonne à Mickael un oh est-ce que c'était vraiment héroïque non mais ça il va commencer il m'appuie sur la tête c'était pas héroïque j'entends que ça de lui refuser le truc c'est vrai que c'est pas héroïque c'est du niveau de gamin qui jouait c'est vrai non non tu viens pas tirer le slip non plus tout à l'heure non ? il te reste plus que ça il faut qu'il soit engagé déjà avec un mec c'est magnifique c'est parti les amis donc là tu remplaces tu es effectivement remplacé la figurine par le petit tonneau on le voit là-bas le petit tonneau est revenu moi je serais tenté de mettre le cadavre oh non c'est dégueulasse dégueulasse je vais m'approcher je vais m'approcher à les cadavres dans les canaux de Venise à se faire bouffer par les pigeons grosses les pigeons cannibales de Venise ok c'était magnifique cette action les amis il y a pas du carnage dans les canaux de Venise et c'était juste la première activation non il y a bien pire que ça je crois que c'est des alligators mutants allez c'était la première activation de Michael maintenant deuxième activation de Pop-It je vois non j'ai fait la première activation j'ai arrêté de te couler j'ai fait deuxième activation je crois que oui oui il n'y avait que deux je vois je pensais que eh ben la remarque attends il faut que tu sois en ligne de vue de ton commandant pour pouvoir utiliser ses points de commandant c'est pas le cas c'est pas la peine de réfléchir Pop-It tu reprends la main là on va ensuite avoir un duel en mode d'interview quand j'ai utilisé mon truc de commandant tout à l'heure ça faisait gagner un point lui il le voyait et il n'y a pas une question de distance non il faut juste que je le vois ok ok alors tu es dans l'eau ça fait de la protection contre les tirs protection ça donne un de plus de protection contre les tirs c'est quoi déjà son truc qui joue de la musique là la violoniste la violoniste elle perturbe les gens autour d'elle oui les adversaires parce qu'elle joue vraiment comme une merde mais par contre quand on veut la cibler elle du coup ça motive grandement pour l'éclater bah oui non en fait bah si t'as des bonus en fait je crois que tu as plus un des matchs tu peux relancer un dé raté quand tu la cible elle non non je vais activer la musicienne la musicienne covelio 3 je peux venir au bord avec la première action moi s'il saute pas je serai pour lui retirer sa pièce je peux venir au bord avec la première action ça veut dire qu'il ne mériterait pas la pièce c'est pas parce qu'elle est en pyjama avec bonnet de nuit qu'elle est aussi avec une que l'autre non non c'est à qui c'est à qui je vais venir là avec ma première action et puis avec la deuxième action je vais sauter dans l'eau oh putain il va tenter une attaque d'opportunités enfin je fais un mouvement on saute ou pas dans l'eau là tu sautes ouais parce que tu en fait tu veux arriver au contact de l'autre quand même bah c'est un plongeon quoi enfin c'est un mouvement c'est un saut c'est un saut c'est un saut à partir du moment où tu descends c'est un saut comme j'ai fait tout à l'heure là pour aller là vas-y saute saute allez dextérité combien 4 c'est prêt il y a deux réussites donc tu vas pouvoir sauter de 4 saute de 4 elle peut faire une attaque d'opportunités là bas c'est le pugilat c'est clair et je fais une attaque d'opportunités donc il est couru j'ai 3 en attaque je vais utiliser mes deux points de volonté pour en avoir plus 2 tu as moins 1 en dextérité comme tu as 3 pas de main ah bon ? oui tu ne fais pas du coup ça joue sur comme tu fais quoi ? il a moins 1 en dextérité ouais ça fait 4 de dextérité il me faut du 4 plus oui bon je pense que ça va pas être mal 2 1 2 bah 2 2 2 protection protection 3 toujours plus 1 par rapport à l'eau je crois quand même oui c'est ça je ne sais plus si ça marche que contre les tirs mais non je pense que ça marche contre les corps à corps aussi ça doit être plus difficile de taper quand tu es dans l'eau ça ralentit bien les coups on verra on vérifiera vous nous direz dans les commentaires sur tous les coups jugés 4 c'est parti sur tous les coups brusques il y en a pas une ça change de rien donc là il vient de mourir l'assassin vient de se faire fumette et donc là c'est la joueuse c'est pas de l'accordéon c'est un violon qu'elle a qui est au contact de l'objectif elle va pouvoir le ramasser pas de soucis pas tout de suite il n'y a plus d'action je vais pas cramer un point de commandement pour ça il y a 5 tours quand les mecs se fument là et puis tu peux emporter qu'un elle va être occupé à la ramasser puis remonter déjà Mickael tu reprends la main je reprends la main on va commencer par quoi je vais faire un... je vais me faire allumer après derrière mais bon on va le temps je lâche vite c'est vrai que je lâche vite mais c'est peut être un peu court tu nages vite et puis tu gondoles vite aussi ouais 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 première activation il va nager jusque là et juste grimper sur les premières marches ouais donc je pense qu'il y a pas de jeu à faire il y a un pouce quoi non parce que tu... à peine ouais c'est du solide ouais donc là il va arriver ici sans problème comme il ne tient pas je le laisse en dessous ouais laisse-le là donc il est ici il est sur les marches c'est ça et il va tenter d'harponner le chef qui est là le capitano il va se prendre un coup de harcon dans la tronche alors pour le tir je ne sais plus comment ça se passe c'est une... c'est une... c'est comme une attaque comme une attaque c'est juste à... ouais c'est les valeurs d'attaque tu regardes ton arme et si tu vérifies la portée mais... ouais bah de toute façon c'est une portée ils sont là portée 12 je pense que le chef est largement à portée 12 je vais vérifier si il y a un couvert mais là il n'y en a pas c'est une portée le capitaine il a combien de dextérité ? après euh... dextérité bah j'ai... ils se rechargent j'ai... j'ai reload reload et est-ce que tu veux utiliser des points de volonté ? euh... bah ça fait... enfin si ça dit que tu tires qu'une fois par tour avec et euh... tu peux tirer qu'une fois ouais euh... euh... oui je vais utiliser des points de volonté un on va être raisonnable parce qu'on est comme des malades pop it c'est ce que tu veux ça fait combien de dés ça ? ça m'ont fait 4 plus 1 5 5 5 et tu m'as dit que tu n'avais pas de pénétration ici non ? euh... plus 1 en damage non j'ai que damage ouais plus 1 hum... bah écoute j'en ai utilisé 2 moi pop it c'est à combien en dextérité s'il te plaît ? 4 4 en dextérité allez c'est parti j'ai deux points de volonté 5 dés 5 dés pour faire du 4 plus Mickael bah oui hunter c'est pour les monstres ouais c'est pour les gros socles et bah tout passe ça fait 5 réussites pop it protection t'as donc 2 dés en plus ça fait 6 ça fait 6 6 réussites 6 dégâts protection j'ai 2 protection t'as 2 il t'as mis 2 dés en plus donc ça te fait 4 dés sur du 7 il y en a pas un seul c'est quoi que je peux relancer euh... c'est les jets d'attaque ouais j'ai un bonus quand euh... non non ça c'est pas bon donc il va se prendre 6 dégâts c'est ça ? c'est ça c'est beaucoup ohlala le capitano vient de se prendre un harpon entre les deux joueurs je vous rappelle que j'ai un gus de base qui doit le tuer enfin ah oui c'est vrai ouais vu que maintenant le ralocain est déjà mort est-ce que ce serait pas des héros t'es poissonnier par contre ? je crois pas c'est pas des henchmen ? c'est pas des héros ? ah ouais mais j'ai pas dit que c'est lui qui allait la chute ah ouais d'accord c'est peut-être le gondolier alors qui va lui mettre un coup de sa rame ouais un coup de rame dans la tronche quoi donc lui il a utilisé ses deux actions son action est terminée pop-it si tu reprends la main on te rappellera qu'il est sur la première marche là il est où ? là là sur la marche il est où là ? juste là que je sache bien que je lui mette un petit carreau d'arbalète entre les deux yeux non euh... non c'est le capitale qui va... oh putain il peut engager les deux il va pouvoir engager les deux le capitaine qu'est-ce qu'il va faire ? bah ah oui il va pas gêner faut qu'il saute par contre bah pourquoi ? tu veux faire quoi comme mouvement là ? non ? je démarre en dehors de l'eau là il a pas besoin de sauter ça m'en a pas t'as 4 ? ouais il glisse dans l'eau en fait j'y vais à la nage par contre tu n'as pas aussi vite à mon avis si parce que je démarre en dehors de l'eau donc j'ai pas le malus ouais tu bouges de 4 là ? ouais je bouge de 4 mais est-ce que le 4 t'emmène là-haut ? oui où je suis là ? ok d'accord donc là tu te retrouves au contact D2 attends on va essayer de le mettre quand même même si c'est... même si ça va pas être très joli parce qu'en plus Pop-It il a une règle spéciale qu'il va avoir un bonus de 2 D il va avoir un bonus de 2 D il est au contact avec 2 mecs alors je vais taper l'autre qui est encore dans l'eau voilà ça va l'aider à tenir voilà il est sur le passage donc il va se prendre une épée dans la tronche avec son copain pour une décapitation en règle allez c'est parti Pop-It ça te donne 2 D en plus et tu es Master Offense donc 4 en attaque expert c'est des relances et j'ai 2 D en plus parce que je suis au contact tu es Brawler voilà et pas Brawler brawler ouais 4, 5, 6 du coup je commence par lui ok parce que tu vas avoir encore une 2ème attaque là c'est ma première action là c'est l'attaque d'opportunité alors les Superman c'est la Dectarité 4 allez El Capitano alors ça fait 3 réussites pour l'instant j'en relance ces 2 et je crois que l'épée à 2 mains je crois que c'est une épée à 2 mains c'est ça ? merde j'ai relancé je pense que j'ai relancé ouais c'est bon et l'épée à 2 mains t'as pas un bonus de dégâts plus 2 avec l'épée à 2 mains ? si de match plus 2 c'est énorme donc là ça fait 2, 4, 5, 7 7 dégâts alors attention lui il est dans l'eau encore protection de 1 c'est ça protection de 1 et l'eau on a dit qu'on savait pas j'allais vérifier ouais mais on a dit qu'on a compté pour tout le monde et ils vont nous dire dans les commentaires mais je pense que là 5 voilà il y a 5 dégâts il y a 7 dégâts ouais ça va faire mal je pense c'est sur du 7 il y en a une donc ça fait 6 dégâts rien que la première attaque alors j'avais dit que c'était celui-là non c'est bien ça pop-its interdit de faire de la musique avec le matériel ah non on avait dit avec les dés le matériel en général pas de tap tap pas de clic clic voilà le premier c'est lui ok ça marche première attaque du capitaine il a montré là il a montré il a montré le capitaine il a trois actions il a trois actions c'est à prendre un point de vie un pêcheur il en a perdu 6 et l'autre on n'a pas perdu ah oui il est tout tout le 9 bah écoute l'autre puisque tout ce qu'on y va pour un coup comme ça donc là j'attaque l'autre avec ma deuxième actions distribution de mandal tout le monde on aura autant, oui parce que si tu le promets, après il aura plus en bonus, c'est sur du 5+, donc tu n'es pas mal, je ne peux pas le relancer, et je peux relancer jusqu'à 2, donc ça, donc 7 dommages, lui il n'a pas le bonus de protège dans l'eau, c'est vraiment mauvais, il va prendre ses fêtes gentiment, et puis je vais faire ma troisième attaque, sur qui, tu peux finir celui qui est dans l'eau, je vais prendre un point, celui qui n'est pas dans l'eau, il a moins de protège et il a un point de vigme, celui qui n'est pas dans l'eau, parce que, non celui qui est dans l'eau, celui qui est dans l'eau, c'est lui qui m'a tiré dessus, non il n'a pas été activé, c'est mieux de tuer un mec qui n'a pas tiré dessus, oui, je dis l'inverse de ce que je pense, c'est lui qui va morfler, j'ai pris un 2 en plus, ça fait plaisir ou bien tu as payé des points de volonté, il se régale le pop-it, c'est ambiance, tu le vois bien le critique, il a 4 c'est ça ? ouais c'est énorme, 4 en dex, dex ou à 4, c'est un full, et un critique, alors attends, on ne voit pas souvent ça, combat, critique, donc, 1 damage for each ace, and additionally lose 1 life point, donc ça te fait 1 point de dégâts en plus, qui passe les protections en fait, ok, donc il y a des 7-8, il est mort, c'est un point de vie, non, c'est un point de vie, oui, life point, donc là c'est des dégâts, et qui va pouvoir annuler avec, donc là ça te fait plus, puisque tu as plus de 1, 2, 4, 6, 7, 9, plus 1 point de vie, 1 point de vie que tu perds, et tu as 9 à sauver, je pense que tu vas mourir, tu perds 1 point de vie en fait, comme un pêcheur, on va voir ce que ça fait déjà, on ne sait jamais, un beau jet, oh c'est un beau jet, il y a 4 réussites, donc tu prends 5, tu prends 5, plus le point de vie, il est mort quand même, c'était un beau jet, le capitaine lui a montré, c'était ma troisième action, moi je trouve qu'il a une résistance très héroïque, alors par contre, ça n'a pas suffi, tiens, non, non, tu n'as pas le droit de le refuser, ça c'est une défense très héroïque, non, 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 c'est du refus, tu remballes ton truc, toi tu me refusais, alors que je fais ça avec un arlequin, c'est un ninja, c'est normal qu'un ninja, on te rappelle que si tu gagnes la partie en possession de ce token, il coupe ses frites avec un katana, d'accord, il a peur de gagner la partie avec ce token, toi tu prends un coupe frites, lui, il prend un katana, allez, c'est reparti, là ça fait une activation de moins, c'est à toi de reprendre la main mon cher Mickaël, il est en train de te couper en rondelles, ouais, parce qu'en plus, lui, tu l'as bien amoché déjà, oui, j'ai morflé comme... capitano... on va aller me mettre des coups de rame dans la conche, ah, c'est le gondolier qui va s'y coller, attention, après il y a le retour de la chicholini, ce qu'il y a, c'est que j'abandonne presque le... ah non, tu ne l'abandonnes pas, tu peux y aller avec ta gondole, si tu finis un contact avec ta gondole, tu lui mets un coup de rame gratos, attaque d'opportunité, ah ouais, mais j'ai pas fait, ah, s'il tire quand même, ok, c'est plus joli, attention, je compte jusqu'à 10, il va se faire casser la gueule vite, ah ouais, on va faire un coup de gondole pour aller se rapprocher, j'ai peur que la gondole me gêne, pour passer, oh, je t'ai prôné dans très peu de temps, allez, c'est parti, allez, un coup de gondole, la gondole, la gondole, ici, c'est 4 en dextérité, alors j'ai toujours 4 en dextérité, là, oui, c'est ça, ici, en sachant que comme tu es gondolier, tu peux relancer les échecs, si tu fais un critique sur du gondolage, tout est bon là, tu passes 3, donc ça veut dire que, parce que celui-là, il n'est pas relançable, je peux bouger de 5 là, je pense que, on va voir, allez, 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 oui, c'est du vrai parquet, messieurs, dames, ça queen, ça, on ne peut pas l'empêcher, le parquet, on lui a rien, toi, tu me casses les couilles, parce que je joue avec les réglettes, ou que je branle les nez, mais, ça, le parquet, tu ne dis rien, mais tu fais, tu prends comme ça, et tu te mets là, la pièce, ça vient du jour, tu peux le bébémouche, ouais, c'est la pièce officielle, c'est du matériel, bon ben voilà, allez hop, allez c'est parti, c'est le barrage de la gondolée, contre le capitale, il arrive comme ça, à l'abordage, alors que tu allais lui rentrer dedans, par contre, ce serait bien que tu lui fasses face, quand même, il y a une chaîne de référence, et c'est floufistique, ok, c'est parti, je vais y aller, râme dans la tronche, dans la tronche, le fait que je suis assuré, à lui sur l'eau, ça ne me donne pas des genus, moi sur l'eau, je suis sur les marches, c'est vrai qu'il est sur les marches, autant pour moi, sinon ça ne te donne pas de bonus, c'est à moi que ça donne un bonus, a priori, selon des règles très approximatives, mais ça marche pour tout le monde, moi je proposais un truc du style, et je le fous dans l'eau, avec ma râme, ouais d'accord, c'est une attaque, c'est une attaque, il n'y a pas moyen de faire un truc, non mais là, c'est une attaque d'opportunité, avec ta deuxième action, tu pourras faire une action de rolling, tu pourras faire du catch amérite, du sac du gondolier, je n'ai pas regardé avant de faire, 3, oh mon bâton, il n'a plus de point de bouillie, la rame, je suis sûr que ça donne un bonus, la rame, alors plus en damède, moins en pénétration, voilà, parce que c'est des rames, avec des lames, alors plus en damède, j'accorde, mais en moins en pénétration, il y a vraiment des lames, au bout des rames, c'est des gondoliers de Venise, mais en mode de post-apoco-optitude, il y en a quand même, c'est un critique, ça c'était bien, ça c'est un critique, ça c'est un critique, ça c'est un critique, donc plus un, quatre, quatre, protection pop-its, pénétra la fière, moins un, donc tu as moins un, en pénétra en protection, ouais, ça me fait deux, moins un, 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 allez, juste, juste un dé, le pouvoir de Colombine, Colombine, j'ai pas de dé, et j'ai un récit, d'accord, je la vois, c'est une fois partout, ça marche, donc ça veut dire, que tu prends trois, il reste combien de points de vie, au capitaine, il reste quatre points de vie, alors attention, maintenant, deuxième, alors soit tu lui fais un grapple, parce que tu peux le jeter, effectivement, dans l'eau, mais ça va pas le tuer, mais ça le tuera pas, non, ça le tuera pas, il y a pas de bien tuer, on va continuer à la rame, ça va bien marcher, un bon coup de rame dans la gueule, sur un malentendu, parce que j'ai que 3D, c'est ça, ça lui fera jamais assez de dégâts, pour le tuer, c'est pas grave, tant pis, allez, faut compter sur un critique, tu y crois pas aussi, toi, là, il y en a, c'est combien, il y en a qu'une qui passe, il y en a qu'une qui passe, pop-its, protection, par contre, il y a toujours plus simple, plus simple, donc ça fait deux, tu utilises encore le pouvoir de Colombine, non, c'est une fois par tour, ah, c'est une fois par tour, donc là, tu vas pouvoir jeter ton dé, je veux pas ce que je lui donne, ah, ah, c'est 7, je veux rien, si je pouvais, c'est 7, 2 points de dégâts, pour le capitano, ah, mais ça suffit pas, ça suffit pas, mais ça le rapproche de la mort, parce qu'il y a ton chef encore, mais là, cette fois-ci, c'est à pop-its de reprendre la main, et là, c'est intéressant, il y a intervile, il y a les deux ont joué, pop-its, à toi de jouer, vous m'emmerdez, vous m'emmerdez tous, pantaleon, 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 je vais prendre le dernier point de commandement, pour avoir une, une action en plus, une action en plus, ou qu'est-ce qu'il va m'inventer, j'ai une petite idée, il va me pousser de ma gondole, donc il va passer à 3 actions, pantaleon, mais attends, on attend quoi, pop-its, ça tourne, non, non, je prends pas le point, je joue pantaleon, mais je prends pas le point, en plus, je prends pas le point de commandement, je vais faire, que je pouvais faire, qu'est-ce qu'il fait pantaleon, je vais venir ici, sur la gondole, sur la gondole, il y a moins de 4 là, oui, il y a moins de 4, il y a plus que 4, je descends sur la gondole, voilà, il va taper un gondolier, non, je vais le bully, ah oui, tu vas, ah oui, ah oui, tu peux lui faire un grappel, parce qu'il est engagé, et donc tu vas lui tirer son slip, c'est ça, c'est un tiers slip, parce que c'est un de ses objectifs secondaires, tire le slip, alors en opposition, le gondolier, attaque, combien, alors attends, est-ce qu'on met toujours 3, je le crois, voilà, c'est ça, toujours 3, Popit, est-ce que tu mets des dés en plus, il ne met pas de dés, il ne met pas de dés en plus, c'est parti, 3, dés, j'imagine qu'il faut que je réussisse, c'est sur du 7, oh là là, tu en réussis 2, Popit, tu as combien en attaque, j'ai 3, et bien tu ne vas avoir qu'un dés, oh, ce serait drôle, attention Popit, attention, il y en a un qui a certi, c'est du 7, c'est du 7 toujours, oh, c'est 2 pouces plus 1, c'est 2 pouces plus 1, là, s'il faisait un fumble, c'était le gondolier, qui te faisait la planchette, déjà, je réussis mon, ouais, tu réussis ton agenda, Popit, ça tout fait, il a fait ses 3 agendas, là, ça ne va pas lui faire de dégâts, même s'il tombe dans l'eau, par contre, il démarrera dans l'eau, il est gondolier, il n'est pas nageur, il est super nageur, tu peux peut-être, tu peux le noyer, tu peux le noyer, peut-être avec la cicciolina, qui est sur son bateau, il se passe quoi, si on le prend en étoile, entre deux gondoles, excuse-moi, mais un gondolier, qui sait bien nager, c'est la base, c'est la base, si c'est bien gondolé, il n'a pas besoin de savoir nager, bon bref, sans rire, si je le mets là, et qu'après, la gondole se rapproche, de l'autre gondole, je pense qu'il ne voit pas venir, et on le considère comme mort, je le présentais, je suis un peu full vie, tu le mets juste dans le pop-it, tu vas devoir gondoler autour, excuse-moi, il est capable de mettre la tête sous l'eau, pour ne pas se faire crabouiller, s'il te plaît, donc quand on aura fini, tu te fais un film, je le mets là, ton western spaghetti, je le mets là, voilà, et je vais quand même, ah non, c'était avec l'action gratuite, l'attaque, non, l'attaque, tu as fait une attaque, je ne suis pas fait d'attaque, ah non, grapple, c'est une action, tu as fait move, grapple, tu peux avoir une attaque de portion, j'utilise l'action gratuite, l'action gratuite, c'est quoi, le point de commandement de ton chef, pour avoir une action supplémentaire, et je le noie, tu tentes de le noier, et je le noie, c'est magnifique, alors comment on noie, un petit bonhomme comme ça, attaque, en opposition, donc là, c'est toi qui va commencer, Mickaël, c'est moi qui commence, je vais toujours 3 d'attaque, 7, attends, ouais, c'est bon, je crame 2, il crame 2, je crame 2, mais tu as combien de points de vie, toi, c'est pas, mais non, c'est que moi, ils sont tous compagnons de, entre deux, je la récupère, allez, c'est parti, Mika, tu es 3 d', c'est pas mal, il te faut du 7, il y a une réussite, donc pop-it, tu vas retirer, mon attaque, c'est ça, c'est pas qu'un 1 d', c'est ça, tu te fais, tu te fais ton attaque, c'est du 7, 3 moins 1, donc 2, plus 2, et c'est du 7, alors, ça fait 3 réussites, donc Drôme, tu vas lui faire 2 points de dégâts, plus 1, pour chaque réussite, donc ça lui fait 5 dégâts, 5 dégâts, 5 dégâts au gondolier, et bien, 5 points de vie, ok, c'est fait, à toi Mika, tu reprends la main, je reprends la main, effectivement, pas simple, ce qui se passe là, alors, vengeance, les gars, ils ne jouent pas les objectifs, je veux être fumé, j'en ai un l'air, il me reste à faire le triple bond, tu as fait le triple bond, non, je ne l'ai pas fait, tu as fait 3 mecs à l'eau, tu as fait le triple bond, ah oui, si, ça fait 2, et maintenant, il faut que tu tues un chef, ton héros, avec un mec de base, comme ton citoyen, je n'ai plus que le chef, je crois qu'il va falloir que je nage, je vais être un peu loin, ou alors, je vais tenter un truc, il faudra que tu prennes l'action du chef, peut-être, je ne sais pas si tu as ce qu'il faut, pour aller jusqu'à lui, je pense que je peux nager au tonneau, tenter de sauter là, ceci, je vais aller directement, à la base, je n'aurai jamais de mouvement, nagé au tonneau, c'est quoi, c'est comme à la piscine, quand tu as une bruit, c'est un peu ça, mais monter sur le tonneau, c'est pas stable, je ne sais pas si, je vais monter sur le tonneau, pour sauter, mais là, tu n'auras pas de rebond, non, ce n'est pas, ce n'est pas, elles sont juste arrivées là, tu peux utiliser ça, pour faire un saut, enchaîné, le truc qui est pas stable, je veux bien, je pense que c'est parce que tu roules dessus, je veux juste faire ça, et ça, en fait, ils sont beaux les pêcheurs, parce que, eux, ils n'achent pas comme des malades, c'est un citoyen, ça veut dire, que j'ai avancé deux pouces par deux pouces, si je peux atterrir là, c'est pas drôle, non, c'est pas très drôle, mais j'ai l'impression, qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire, par contre, ton chef, avec trois actions, on peut peut-être viner, peut-être aller finir le boulot, plutôt que de ramasser des caisses, parce que j'ai l'impression, qu'ils n'en ont rien à foutre, des tonneaux, je me suis fait chier, où est-ce que tu en as, non, tu es au contact, là-bas, c'est comme, c'est comme j'en connais un, qui était dans une gondole, avec un objectif, avec un tonneau, et qui a chargé, et qui a chargé, alors que moi, j'allais aller le charger, pour lui piquer le tonneau, oui, bien sûr, il y a un mec qui venait, avec Colombine, qui venait mon chef, parce que du coup, regarde, regarde les grands stratèges, ouais, mais non, si c'est mon chef qui y va, je n'aurais pas mon agenda, exactement, et je ne pourrais plus le faire, en plus, non, parce que je n'ai pas d'autre héros, c'était, Colombine, alors attends, qui l'a tué, c'est un héros aussi, ton assassin, ouais, ouais, donc là, il y a un agenda en jeu, après, on ne peut peut-être pas tous les faits, mais j'ai tous les deux points de vie, on va peut-être s'occuper, j'ai plus que deux points de vie, on va peut-être aller s'occuper, il n'y a plus que deux points de vie, il n'y a plus que deux points de vie, ou t'attends une opportunité, bah ça va être ça, enfin, je ne sais pas si il a, dans le paquet, il n'y a plus qu'à de là-bas à activer, ouais, après, c'est là que ça se passe, donc, c'est un petit peu loin, je ne suis un peu pas pressé d'activer mon chef, il ne va faire que nager, pour se rapprocher, pour espérer aller lui mettre une mandale au chef, c'est héroïque ça, c'est bon, tiens, tiens, prends le token, tu me fais de la peine, non, je n'arrive pas au bord, je n'arrive pas au bord, ah, je n'aurais peut-être pas dû aller lui mettre à l'oblige, bah oui, mais en même temps, tu as gagné un point de victoire, c'est pour un point, après, il n'est pas, tu ne sais pas qu'il y a 10 autres, allez, il va nager, à deux, pour grimper là, ça, c'est sa première activation, ouais, et, il va quand même, tenter un double saut, là, cette fois-ci, alors là, la pop-it, il se prépare avec le jeton, si tu loupes, tu vas le voir, là, qu'on ne le dis pas, tu vas le voir, lui, c'est pas un marlequin, si tu loupes, je te le jette dans la gueule, lui, c'est pas son quotidien, c'est pas ce qu'il se fait le matin, en sortant du lit, il va quand même tenter le double saut du tonneau, il verra bien, allez, c'est parti, combien de dextérité un citoyen, pas énorme, je crois, oh, 4 quand même, 4, ils font bien les choses, allez, le premier, il faut juste une réussite, voilà, c'est parti, essaye de ne pas tomber comme merde, il y en a une, ça tombe bien, il y en a une, c'est ce qu'il fallait, donc là, attention, tu as sauté sur le tonneau, maintenant, on y va, double saut, là, il va falloir que tu fasses un, il faut combien en distance, là, il a pu faire 3, donc il peut aller jusqu'au bout du tonneau, oui, non, mais après, il lui faut combien, c'est énorme, il va falloir qu'il fasse un critique, 3 ou 4, il va falloir qu'il fasse un critique, alors, tu peux, tu peux, tu peux assurer, en utilisant des points de will, c'est ce qu'il est en train de faire, c'est le citoyen, il faut que je les différencie entre eux, celui-là, c'est le noir, c'est ça, donc c'est celui-là, il crame ces deux, il va falloir repeindre le bandana, dans les deux, donc tu peux en utiliser un, pour sécuriser l'atterrissage, c'est ça, donc tu baisses le seuil de difficulté, à 5, c'est ça, et ensuite, tu vas avoir un dé en plus, ça te fait 5 dé, sur du 5 plus, allez, c'est parti, Pop-It, c'est prêt, avec le token de la fortune, c'est pas terrible, ah si, il y en a 3 quand même, donc ça te permet de sauter de 5, est-ce que c'est suffisant ? c'est bon, du tonneau 5, sans problème, c'est bon, sans problème, sans problème, c'était juste, ouais, franchement, non, rends lui, non, non, je t'ai vu par un citoyen, non, ben attends, non, 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 un carnet valet, un truc comme ça, il a le droit Pop-It, c'est généreux, vas-y, attends, ton mec, ça se voit qu'il a de l'arthrose, il a un jouet pété, le prochain coup, qu'il fait un mouvement de balle, je lui redonne, vous trouvez exceptionnel, qu'un acrobat, il fasse des acrobaties, Mickaël, est-ce que tu veux nous raconter cette histoire, avec un accent de Pizzagio, parce qu'il y a vraiment une histoire, il n'y a pas d'histoire, tu récupères juste un point de volonté, par contre, parce que ça, c'est la même chose, par contre, on n'a toujours pas compris, pourquoi il faisait ça, le gars, ben si, il veut tenter, il veut tenter sa chance, au prochain tour, il a un chef qui lui a dit, tiens, si tu as fait un foutu, il va te la voir, va finir, va finir, va finir le boulot, le mec, il a dit, les rugs sur ta mer, va le voir, Pop-It, c'est à toi, l'idée, c'était d'être sur terre, pour pouvoir avancer plus vite, parce que, Colombine, 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 pas gay, elle rame, elle rame, est-ce qu'elle ne voudrait pas, c'est de la Dex, est-ce qu'elle ne voudrait pas, shipper un tonneau, si, si, ben je te dis, normalement, j'ai un abordage là, mais qui sait pas, est-ce qu'on y autorise, une lana, ça fait comme ça, à ramer, c'est juste, oh là là, c'est hyper sexiste, non, c'est pas sexiste, c'est possible, la nana pouvait pas ramer, c'est toi qui est en train de ramer, pour essayer de te rattraper, et je vais m'ajouter deux, à Popitz, il est à Las Vegas, lui même pour ramer, il grille du point de, la bourgeoise de Venise, qui rame, j'ai du mal à y croire, ben il rame mieux que toi, j'ai l'impression, non, ça fait deux, tu peux bouger de quatre, ça devrait suffire, je veux bien la règle, s'il te plaît, quatre, bon déjà, on va aller, à l'abordage, c'est ça, ah bah oui, non, elle va aller juste, elle va me sciper le tonneau, première action, deuxième action, elle peut attraper le tonneau, elle peut attraper le tonneau, oui, on ne va pas sciper le tonneau, elle tend le point, ça va, et je n'ai pas d'autre action, pour me barrer tout de suite, non, ça attendra, c'est superbe, c'est magnifique, ce qui vient de se passer, une opportunité commerciale, je pense que ça mérite un token, ouais, c'est vrai, c'était quand même plus beau, le saut du citoyen pouilleux, là, oui, ok, ça c'est la stratégie, Michael, c'est toi qui reprends la main, d'ailleurs, l'héroïsme, c'est tout l'inverse du stratège, c'est faire un truc débile, qui ne sert probablement à rien, mais avec un peu de chatte, ça passe, avec du panache, on le dit, ouais, si je le mette là, il me ferra pas, il vise là, ok, comme on a autorisé l'attrapage de tonneau, moi je pense que je peux dire, qu'il première action, il faut attraper un, normalement, il faut attraper un, on a autorisé, je suis de l'autre côté de la barre, j'ai un abordel, et puis les joueurs compétitifs, mettent ça sur des socles, les petits tonneaux, les petits tonneaux, les petits tonneaux, les joueurs compétitifs, de carnival, de carnival, ça existe pas, je pense que ça existe, il y a un truc qui s'appelle les échecs, s'ils veulent, ouais, par contre, c'est un championnat du monde de pizza, ça on peut, allez, c'est parti, on est pas, il faut s'occuper de l'objectif, quand même, le chef, la copote des chines, non, c'est plutôt les panini, le chef, il a trois actions, c'est vrai, mais ça doit être italien, attention, première action, ramassage de tonneaux, deuxième action, il repart dans l'autre sens, il arrive au contact de l'autre tonneau, non, mais par contre, c'est un tonneau par personne, non, mais je vais pas le ramasser, je vais absolument pas le ramasser, là, tu viens chercher celui-là, non, c'est juste qu'il arrive jusque-là, c'était un repère, un repère spatio-temporel, et le public arrive, oh putain, en protection, pour que les guignols derrière, les guignols, c'est toi qui traite de guignol, attention, attention, pas d'insultes ici, oh là là, ça vise, on s'en fout, on s'en fout, de toute façon, on joue un peu près partout, sauf juste derrière, si je commence à me plantouiller, je vais jamais rien faire, ça te donne une protection nuée à la rembarde, mais je vais pas tirer dans la rembarde, non, c'est dans toi, ça c'est le genre de truc, qu'on annonce après avoir fait le jeu de des pop-its, parce que si tu te chies dessus, il y a des millions de téléspectateurs, qui vont se moquer de toi, mais il y a quand même un truc, qui est beaucoup plus drôle, alors lui, il a trois actions, alors d'ailleurs, il va jouer, parce que là, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, elle, elle avait joué en début de tour, 1, 2, 3, 4, il faut tirer sur un citoyen, je vais devoir tirer sur un citoyen, le citoyen si courageux, le pauvre, alors, dis-donc mon petit gars, est-ce que t'aurais pas une petite statue, quand même, entre les deux, t'as pas besoin de te déplacer, non, 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 c'est bon, c'est validé, je vais utiliser un point de volonté, et donc, j'ai une attaque de 3, donc ça fait 4, avec une relance, sur la dextérité, de 4, c'est vrai, j'imagine, oui, 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 j'ai une relance, pour l'instant, il y a un, deux réussites, ça fait 3 réussites, et donc là, là-dessus, t'as ta protection, il y a une pénétration de moins 1, je crois, donc ça fera que 2, 2, j'ai, ouais, j'ai une pénétration de moins 1, c'est 2 réussites, il y avait 3 dégâts, c'est ça, non, 3 dégâts, ça fait 1 point de dégâts, tiens le citoyen, il tient bon, ce qui serait bien, c'est que ça fasse tomber, enfin non, ça m'intéresse, ça c'est Nécromunda, c'est un autre jeu, ça, et je retire, en reprenant un point de, un point de volonté, c'est pas mal, c'est un critique, et puis celui-là, il est relançable, et là, ça va peut-être faire plus mal, ça fait quoi de critique, ça fait un point de vie, ça fait un point de vie en plus, donc là, il y a 4 réussites, tu n'as pas de bonus au dommage, non, c'est juste la pénétration, moins 1, donc là, tu te retrouves avec 2 dégâts, 2 mémoires, donc ça fait 5, un dégâts, non, 4, tu prends un point de vie, il y a un point de vie, tu prends, rien, donc ça fait, 4, 4, 5, 5, 5, je suis à 5, et j'ai encore une action, le citoyen est toujours en vie, pop-it, interdit la musique, la musica, il joue la comédia de l'arté, il est dans le rôle, ouais, moi je dis qu'après 2 de vos tirs comme ça, quand même, non, tu rigoles, les mecs, c'est la fête du slip ou quoi ? il me l'a refilé pour un saut, non, mais moi, à un moment, j'interviens, si vous vous refilez le token pour des actions de merde, j'ai tu me l'as refilé pour une action, franchement, ça a l'air absolument, ou ça vous paraît exceptionnel, parce que vous êtes des hantels, sans entraînement, qui est dans un, moi il continue, très morne, moi je conteste le fait que je l'ai, je ne sais pas, soit je saute là, arrête, pop-its de tir, c'était bien, tu n'es pas obligé de, tu peux le mettre en garde, non, non, mais je veux aller à ce tonneau là, ah oui, d'accord, téléportation, non, je ne sais pas ça, donc soit je vais à la nage, ça va être long, ça risque, soit je me rapproche d'ici, pour sauter après, parce que là, ce tour-ci, ça va être compliqué, c'est tout, oui, ça va être compliqué, non, mais tu peux toujours tenter le saut, ça va t'avancer, paf, paf, ah ouais, lui par contre, c'est pas, c'est pas un retien, donc à mon avis, l'option nage, non, je vais me rapprocher du bord, et puis au prochain tour, il saute, il saute, ok, à toi, Micka, ça va être simple, il y a une triplette de citoyens, il ne reste plus grand chose, à part les deux gars qui a là, ils vont juste avancer, une première fois, quatre, ici, ça arrive, j'ai l'impression que Mickaël, il va faire, il va faire, main basse sur tous les autres, objectifs du centre final, c'était un peu l'idée, envoyer mes citoyens chercher des tonneaux, ok, pop-it, tu reprends la main, on a l'alcoolique sur le pont, c'est tout ce qui te reste de ton côté, le reste est activé ou mort, qu'est-ce qu'il fait cet alcoolique, d'ailleurs, j'ai activé tout de suite derrière, mais c'était à fond, ouais, activation groupée, autre jeu, on revient en arrière, citoyen, je vais sauter là, sur la rambarde, ici, dans le but, de faire un double saut, pour arriver là, jusqu'à l'objectif, jusqu'à l'objectif, pour qu'il y a que ma deuxième action, pour les actions, il n'y a pas de non-quiston, mais ça c'est beau, ça c'est beau, parce que lui, c'est un docteur, enfin docteur, on ne sait pas trop en quoi, il n'y a pas de non-quiston, pour les actions nulles, quoi, en fait, non, c'est pas une action nulle, c'est un aspect nulle, mais si elle réussit, ça devient une action nulle, c'est un aspect nulle, alors normalement, une action de merde, comme ça, finit en fumble, donc là, il va glisser, sur la rambarde, le mec, est-ce qu'il est complètement bourré, qu'il a glissé sur la rambarde, mais qu'il s'en sort bien, Dexter et T4, l'alcoolique, Dexter et T4, non, on l'appelle l'alcoolique, parce qu'il a vraiment une bouteille en main, vu que je saute là, donc juste là, ça fait quoi, deux pouces, donc en gros, il faut que tu le réussites, ouais, allez, paye ton fumble, et là, on te file le token, attends, c'est le jac, là, on te file le token, qui finit ça, il y a une réussite, c'est la critique, donc là, rebond, ouais, rebond, donc à partir d'ici, il dit plutôt qu'il roule sur la rambarde, vers là, ouais, oui, oui, il glisse, hop là, hop là, il veut le fiabiliser, je peux faire un jet, ça fiabiliser, c'est un point, fiabiliser une action de merde, ça ne devrait pas être autorisé, parce que, en fait, la rambarde, quand tu picole beaucoup, et que tu arrives encore à faire des trucs, c'est que tu as un très bon sens, de la fibre, si ça, ce n'est pas une explication, donc je fiabilise, et je prends un 2 en plus, allez, ça va être magnifique, allez, du 5, t'as torté, j'ai peut-être bien fait, quand même, 2, 3, 3, quand même, c'est 3, donc 3, ça fait 2 plus 3, c'est 5, je peux avoir la règle, depuis la rambarde, depuis là où j'avais visé, t'avais fait 3 avec la rambarde, donc il va arriver au contact de l'objectif, l'escroc, et avec ma deuxième action, c'est là, c'est une action d'escroc, d'escroc, deuxième action, il prend le terrain, tout à l'heure, bizarrement, il ne veut pas me le donner, non, il a raison de ne pas te donner le jeu, de ne pas te donner le jeu, de ne pas te donner le jeu, c'est beau, l'harlequin qui le fait, il y a des mecs dans le métro, ils font ça tous les jours, c'est ça, parce qu'ils ont picolé, est-ce que c'est la fin du deuxième tour, il nous reste la citoyenne, il y a mon citoyen, qui vient derrière, il ne peut pas faire le, le citoyen, il remarque le cul, de la citoyenne, le chef, il le voit à 360, ouais, 360, c'est un bon jeu, je vais peut-être essayer, de sauter sur l'ivrogne, avec un point de commandement, non, mais t'es sérieux, attention, c'est une chute, ouais, mais là, une chute dans les escaliers, t'es là, et il se dit, je vais sauter sur lui, sur l'ivrogne, ok, pourquoi pas, le mec, il est dépressif, ça se rame, ça devrait amortir la chute, t'es sérieux, mais tu vas dépenser, ton dernier point de commandement, écoute, Mika, je pense qu'il faut, que tu fiabilises, moi je dépensé, mon dernier point de commandement, un peu bêtement, mais c'était, pour ne pas le perte, si j'ai, je vous ai réclamé, il va mettre, il va mettre, deux points de will, donc il y en a, un pour avoir un dé de plus, et l'autre pour fiabiliser, donc c'est parti, 5 dé, et c'est sur du 5 plus, puisqu'on fiabilise, la réception, mais il y a déjà des trucs, pour, ouf, il y a des réussites, 3 réussites, donc ça veut dire, que tu bouges de 5, est-ce que ça va être suffisant, est-ce que ça va être assez, attention, mesure la diagonale, mesure la distance verticale, mesure en diagonale, en diagonale, ouais, sans problème en diagonale, sans problème, c'est le marchand de tapis, celui-là, ouais, si, il arrive jusqu'à la rambarde, oui, c'est bon, il arrive jusqu'au dessus, de la tête du gars, vas-y, saute-lui dessus, donc ça c'est bon, parce que ça c'est un saut qui est valide, tac, il y a moins de 3 de hauteur, et donc maintenant, on va le tabasser, c'est ça, maintenant, attaque d'opportunité, pour commenter, non ? charge plongeante, oui, c'est une attaque, là, tu as fait un mouvement, tu as fait tes deux mouvements, et tu as fait un saut, donc c'est l'attaque d'opportunité, c'est une charge plongeante, de citoyen, tu as fait tes deux mouvements, oui, il a utilisé une action de plus, de son chef, pour faire le saut, pour faire le saut, qui déclenche une attaque d'opportunité, on attaque les citoyens, parce que je n'ai pas encore fait l'attaque avec eux, au 3, attends, attends, il n'était pas à 3, quand tu l'as utilisé, ça fait un autre truc, non ? non, ça fait un autre truc, allez, c'est parti, une attaque à 3D, c'est quoi la difficulté, pour le 3, tu ne peux plus te désengager, je ne sais pas, que ce n'est pas son objectif, dextérité 4, ça fait 3 touches, protection pop-it, 2, 2, 2D, 3 touches, ouais, zéro défense, c'est la tête à toit, 3 dégâts pour le Dottore, il a un bonus aussi, non, il a fait 3 touches, 3 touches, c'est ça, ouais, je pense, on va me rendre compte, de ce qu'on a dit avant, et ce qui veut dire, que c'est la fin, du deuxième tour, les amis, c'est là qu'on récupère, nos points de volonté, alors on va juste, faire un point, sur les conditions, de victoire, pop-it, tu as fait tes 3 agendas, secondaires, Mika, tu en as fait 2 sur 3, et potentiellement, le troisième va venir, si le citoyen, c'est le citoyen, le capitaine, c'est qui en fait, qui peut encore, lui, 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 tous les citoyens, et donc là, au niveau des, des, lui, le gondelier n'est pas mort, et au niveau des conditions de victoire, sur les tonneaux, on en est où les gars, alors, porte 2, pop-it, porte 2 tonneaux, j'en ai un, qui est vraiment à côté de moi, je ne peux pas trop me piquer, si mon chef y va, ok, on va donc maintenant, commencer le troisième tour, on récupère nos points de volonté, il va, il ne va pas faire grand chose, il n'y a plus, début du troisième tour, les pizzaïolos, on y va, donc là, je n'ai plus de points de commandement, ouais, et Mika non plus, allez, vous nous jetez un D de 10 chacun, c'est fait le, ou bien sinon, vous mettez votre bite sur la table, et c'est celui qui a là, on va faire un D de 10, d'accord, ouais, mais c'est un jeu italien, donc il y a forcément des menteurs, donc c'est deux, deux contre trois, ils ont tous les deux une très courte, c'est Popitz qui, qui l'emmène quand même d'un point, c'était magnifique, il a envie que ce ne soit pas le cas, bah oui, parce que forcément, il avait envie, le citoyen, de sauter à la gueule, du chef capitane, mais le capitane, va peut-être rester là, il est quand même engagé, le capitane, par contre, avant de mourir, va peut-être, on emporter un pêcheur, dans la tombe, par contre, un capitane, ça a, ça capitane, dur, bah non, ça a surtout trois points d'action, eh oui, c'est vrai, putain, ce serait moche, qui te tue ton pêcheur, et qui se barre, après, quand même, vous, qui viennent tuer le citoyen, oui, ah oui, bah oui, l'arroseur à arroser, ça me paraît plus malin, ça, Popitz à toi de jouer, qu'est-ce qu'on fait, bah, je vais le jouer le capitaine, allez, capitaine, qu'est-ce qu'il fait, trois actions, bah la première, il va foutre sur la gueule, du poissonnier, du poissonnier, c'est parti, c'est dommage, je vais en rater avec, en premier, j'avais oublié, je voulais passer sous la pénis, sous la, de la peaule, et l'attraper par les chevilles, pour le faire tomber à l'eau, bah oui, et là, c'est pas possible, ah non, mais attends, le poissonnier, c'est pas un citoyen, lui, non, non, c'est un poissonnier, lui, il est là, mais il reste pas beaucoup de points de vie, un pescador, il lui en reste cinq, ah non, je le confonds, pardon, il doit pas y en rester beaucoup, il y a combien de protection, quatre, bah ouais, c'est un pêcheur, c'est un jet d'attaque, qui fait d'abord, si je fais un, un désengagement, non, un grabble, c'est un jet d'attaque, en opposition, voilà, c'est un jet d'attaque, quand même, c'est un jet d'attaque, c'est un vrai coup, que je te pousse, parce que si je te tue pas, bah je reviens, si je te tue pas, je reviens, ça c'est, c'est le jeu de la vie, je te râle sur la gondole, pour te mettre un bon arcon, bien senti, dans le fion, la discussion, je trouve, est de très haut niveau, ça fait vraiment plaisir, il y a combien de protection, le citoyen, le citoyen, combien de protection, par exemple, 3, le 4, je ne sais pas, ça me paraît énorme, je n'ai pas si haute valeur, en protection, non, mais en plus, tu as une pénétration, avec ton épée, à deux mains, non, tu as plus de damage, il n'y a plus beaucoup de points de vie, non plus, citoyen, parce que je crois, qu'il s'est pris deux tiers, il a cinq points de vie, je vais tuer les deux, je vais essayer, je vais déjà, prendre un point de volonté, allez, c'est parti, sur le pêcheur, est-ce que le pêcheur, il utilise un point de volonté, ou quelque chose, ben oui, pour augmenter, sa protection, sa protection, bien sûr, un ou deux, il va carrément tout mettre, il va tout mettre, c'est la survie, pop-its, c'est parti, j'en profite un peu, parce que comme je n'ai pas le droit, arrête, tu me casses les oreilles, au vio, dans le pêcheur, il n'avait pas de will, il parle, tu as combien en dext, il a quatre, quatre, tu peux en lancer deux, pour l'instant, il y a critique de ouf, pop-its, il est vénère, là, il y a quatre, plus un dégât, alors tu te prends un dégât, et tu en as quatre, tu as sauvé, protection 3, protection 3, tu en as six à sauver, tu prends un point de vie, que tu peux enlever, ok, non, mais en fait, si j'ai protection 3, non, c'est pas le bon, allez, viens acheter 3D, c'est lui, c'est protection 4, c'est pas 3, oui, c'est ce que tu avais dit, là, tu peux enlever un point de vie, donc il a quatre, voilà, et tu en as six à sauver, maintenant, avec 4D, facile, tout, easy, ouais, bah non, pas tout, 1, il est décédé, et décédé, c'est le pêcheur, ensuite, j'en ai quatre, hop, on est une chaîne de référence, on vérifie, s'il vous plaît, le maître, la chaîne de l'à peu près, pour aller là, oui, c'est validé, c'est validé, tout à fait, et un citoyen, va se faire exclure, oh putain, ça s'est joué, c'est gratuit, ouais, c'est gratuit, un point, un point, un point, un seul point, le citoyen qui est arrivé, en se disant, putain, je peux finir les deux points, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort, il est d'autres citoyens, le cas, c'est protection, et dextérité 4, tout passe, donc, un spin critique, ça fait 7, j'ai de protection, tiens, protection 3, un citoyen, 3 le citoyen, donc là tu as fait une de 3, 5, 7, moins 3, 4, mais c'est dommage il reste une action, je ne vais pas prendre le dernier point de volonté qui me reste parce qu'il va peut-être me servir en défense plus tard, c'est carnaval, il a été raisonnable, on s'empiffe, on y va, alors c'est du 4 toi, il n'y a que le 3 tu ne passes pas que tu peux relancer, les dés quand tu les déplaces, tu ne cherches pas des excuses, même si tu le déplaces comme ça, non mais il faut faire gaffe, si je protectionne à fond, je meurs, donc il n'y a pas un joueur, et moi tu es deux mecs avec un seul dans le tour, je te desserre ta pièce de la fortune, je pense que ça, je crois que tu tiens droit là, pourquoi tu ne me l'as pas donné quand j'ai fait le truc avec le clodo, parce que c'était un pouf sou, c'était un pouf sou, je te racontais un truc sans accent, parce que je ne sais pas faire les accents, mais en fait je voulais faire une pizza tête de con et gros couillon, du coup j'ai été le serveur direct en producteur, le pécheur, le pécheur et le citoyen embranchés sur les pays du capitale, je trouve que tu l'as très mal à raconter l'histoire, c'est très bien déjà payé pour ça, Mickaël c'est à toi de reprendre la main, qu'est ce que tu vas faire, il ne te reste plus beaucoup de bonhommes, dans ce coin là, il te reste un gondolier, ouais carnévalet c'est un jeu fait pour rigoler, moi je devais aller sauter sur la musicienne d'abord, je devais lui faire une attaque plongeante, avec mon chef, ah oui parce qu'elle est dans le dos là-bas là, sinon tu as aussi le docteur là, non ? ouais mais je me dis que mes deux citoyens, qui sont mes deux citoyens, ils vont pouvoir s'en occuper, ok, allez je viens filmer ça en direct, donc là, il faut que tu fasses un saut là, tu veux récupérer ça en fait, alors parce que lui, il ne prend pas de dégâts des charges plongeantes, mais il va falloir que tu fasses un saut, pour arriver jusqu'au contact avec elle, c'est 4, 5, 4, allez c'est parti, un petit saut, on y va, c'est la dextérité, j'ai 6 de dextérité, ouais, easy, allez, juste pour rigoler, il faut quand même deux réussites, pas de pression, c'est nickel, il y en a 3, c'est magnifique, c'est un super saut, il vient de se passer, donc là, alors je t'en revérifie quand même, mais normalement j'y vais, oui, c'est bon, il y en a 3, allez, vas-y, il se met en contact, bing, attaque aérienne, ouais, mais tu peux peut-être même te mettre au contact du tonneau, si tu as la distance là, je pense que j'étais un peu juste, donc on va après, 8, 3 réussites, non ? 8, 3 réussites, ça a monté à 5, ouais, tu peux te mettre là au contact, effectivement, parce que je vois que tu es en galère, donc je t'aide un peu, là, donc ici, attaque plongée sur la chicholine, on y va, donc attaque plongée, ça veut dire quoi, c'est pénétration moins 3, en plus de tes bonus, et toi, comme tu as la règle charge plongeante, je crois que ça s'appelle, tu ne prends pas de dégâts en cas de chute de plus de 3, donc c'est, tout se passe bien jusque-là, et j'ai une attaque de 4, j'ai, ah, j'ai plein de will, moi, et tu as un truc d'offense aussi, non ? Tu n'es pas Master Offense ou un truc comme ça ? Expert Offense 2, tu pourras relancer 2 dés en attaque, 2 dés en attaque, je veux fiabiliser le truc à fond, on va prendre un point de will, enfin à fond, il reste combien de points ? Il m'en reste 4. Non mais à elle, 2. Parce qu'il n'a pas de quoi lui mettre 3 attaques à elle, Attends, là, c'est quoi, c'est 3 attaques ? Il a As de points de vie ? Non, non, je dis, non, mais j'ai 4 attaques de base, donc je rajoute un... Non, 4 de valeur, ça me fait 5 dés, du coup, tu vas faire combien d'actions encore derrière ? Il en aura encore 2 après celle-là. 5 pop-it, c'est ce que tu rajoutes de la défense ? La protection, plutôt. Là, tu as 5 dés, ouais. Sur du 4 plus, c'est ça ? 4 en dextérité ? Ouais, ouais. Là, toi, tu as moins 1 en dextérité, mais bon, pof, et tu peux relancer un échec contre moi. Ok, et plus mes 3 relances, mais combien ? 2 relances, déjà, donc ça te fait 3 relances. C'est quoi les dégâts de ton arme ? C'est plus un, si je dis pas de bêtises, plus un damai. Sauf que là, dans le cadre d'une charge plongeante, c'est moins 3. Et après, par contre, les attaques sont désarmées, parce qu'on est dans la... Allez, on y va, on jette les dés. Là, je mets pas de dés, là. Donc tu peux relancer ça. Non, là, c'est pas le blanc. Le blanc se relance pas, mais tu peux relancer, ouais. Bah oui, t'as plus de relances que... Non. Et c'est pas réussi, donc 3 réussites. Donc j'ai quand même mangé de protection. Ouais, alors attention, c'est moins 3, en cas de charge plongeante. Donc 3 réussites. 3 réussites. Dommage combien, t'as dit ? Plus 5. Donc ça fait 4 points de dégain. Il reste 6 points de vie, c'est ça ? Ouais, ça secoule, ça. Et oui, effectivement. Alors, il reste 2 actions. Eh bien, la première, ça va être de t'arapper les chevilles et t'enfoncer la tête. Donc ça va être un jet d'attaque en opposition pop-its. Tu utilises les 2 ou pas ? Bien sûr. 3. Ah non. C'est 2 max. Ouais, c'est 2 max. Enfin, 2 pour les... Donc ça nous montra. C'est de l'opposition en deck. Ouais, en attaque. En attaque. En attaque parce qu'en deck, c'est un malus. Et sur du 7 plus. En max, c'est un peu plus difficile, mais ça fait plus mal par contre. Parce que les attaques, sinon, c'est attaque sans armes. Ouais, ouais, ça c'est mieux. Donc j'ai mis un D de plus. Donc j'ai mis un D de plus. Ouais. Donc ça fait 2 D de plus. Ça fait 6. Moi je vais mettre un D de plus. J'ai mis que un D de plus. 6. Voilà. Alors c'est moi d'abord. Donc c'est de l'attaque aussi. Ouais, c'est sûr du 7 plus. Ok. 2 en moins. 2 en moins pour Mitya. Ouais. Alors je vais juste vérifier s'il y a de la relance là-dessus. Expert Offense. Re-roll combat dice while in base contact. Donc il va pouvoir le faire. Non. C'est attaque. Oui, non, c'est combat draw. Oui. C'est pas combat. Non, ça se relance pas là. Une. Donc c'est sur du 7. Ouais, ouais, une. Tu vas faire 2 life points. Plus 1 par réussite. Donc elle perd 3 points de vie. Ah, quand même. Ah non, mais c'est dégueulasse là. C'est beaucoup, 3 points de vie. 3 points de vie c'est beaucoup. Surtout que c'est des points de vie, c'est pas... Oui, c'est vrai. Et il t'en reste encore une action. On est ça, là. Et là, j'ai plus qu'un point de wheel. Donc je le mets. Moi je vais mettre mon dernier point de wheel aussi. Allez, ça booste. On commence par POPITS. Donc j'ai un dégueulasse là. Je viens en opposition sur du 7. Il y en a pas. Pas du tout. Il y en a pas. Il y en a zéro. Attention. Ah, c'est l'action de déclasse. Oh la grosse noyade. Il y en a 3. Franchement, ton saut de l'ange, coup d'épée entre les deux yeux et noyade, ça mérite ça. Vas-y raconte. Vas-y raconte. Vas-y raconte-moi ton histoire là. Franchement, en italien et tout... On reprend juste un point alors. On comprend, on comprend. Un point de wheel. Et il est au contact d'un tonneau où il n'a plus d'action pour pouvoir le ramasser. C'est exactement ce qui m'est arrivé autour de toi. J'ai l'impression que ce tonneau est maudit. C'était le tonneau qui était un peu à l'écart des autres. C'est le tonneau maudit. Tous ceux qui l'ont touché sont morts. Après, l'avantage que j'ai, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Il y a un arbre à l'étrier. Oui, c'est tout. C'est déjà pas mal. Après, tu vas pouvoir le prendre et te mettre sur moi. C'est ça moi ? Oui. Par exemple. Oui, je vais peut-être pouvoir faire de la plaie après, histoire de ne pas me faire tirer trop dessus. Non, mais de toute façon, tu as vu ce qu'il fait comme dégâts avec son arbre à l'étrier depuis le début de la game. Je ne le trouve pas très violent. J'ai eu l'impression qu'il m'a envoyé des cartons. Bon, on va commencer par te noyer. Ah, ça y est. Il reste combien de points de vie ? Non, il faut être en contact. Il faut que le noyer soit dans l'eau. D'accord. Ce qui est logique. Il en reste 5. Oui, parce que là, techniquement, il n'a qu'à lui sur la tête. Il sort de l'eau et c'est vrai. Tu as encore des points de volonté avec... Non, pas du tout. Allez, vas-y, pop-it, noie-le, on n'en parle plus. Tu as combien d'attaques ? De 4, non, 3, pardon. Bah écoute, je... Je fais 3, ça fera 5. 7, il y en a un. Donc, moins un pour toi, pop-it. Moins un. Je pense qu'il va finir un gondoli. Glou, glou, glou. Mais de combien ? Deux réussites. Deux réussites. Ça fait 4, ça, non ? Ça fait 4 points de dégâts. Il me reste un point de vie. Ah, il n'est pas encore bon. Je recommence. Je recommence. Je recommence. Je jette... Tu ne reboostes pas, là, par contre, pop-it. Donc, 3D. 3D, ouais. Nature-peinture pour toi. Et un même encore. Un. Donc là, ça te laisse combiner. Au lieu de acheter des dés, j'utilise le pouvoir de Colombine. Une réussite. Une réussite, ça fait 3... Bon, d'accord, on a compris. Glou, 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 glou. Ah, il est pas mal Colombine. Je n'avais pas compris à quoi ça servait, mais... Tu ne fais qu'une réussite, mais... Alors, déjà, tu fiabilises un jet. Ouais. C'est ça. Voilà. Tu ne fais pas de critiques, mais tu fais visage. Et dans certains cas, fiabiliser un jet... On était trois, là. Ouais, j'ai l'impression que ce côté de la map, il est bien nettoyé. Ouais, ouais, ouais. Il va pouvoir ramasser ses tonos peinards. Ouais. Ils sont déjà ramassés. Par contre, au centre, ça se bagarre un peu. Un petit peu plus. Est-ce qu'un citoyen ne tuerait pas le général, le capitaine ? Est-ce que c'est pas mieux qu'il y ait un deuxième citoyen qui vienne... Est-ce qu'il a déjà été activé en même temps, lui, le capitaine ? Le capitaine a déjà été activé. Attention, Treski est activé. Ou alors, je peux tenter d'aller le rejoindre et lui mettre une balle. Vas-y. On va faire le doigt. En deux... Ouais, ça va être point. J'avais pas vu qu'il était engagé, lui, déjà. Ouais, ça va être point. Non, c'est pas la peine. Par contre, je vais quand même l'activer, elle, et elle va aller rejoindre son copain pour être à deux contre un. Ils n'ont pas un truc en plus, les citoyens, quand ils sont à plusieurs sur une cible ? Non, il n'y a rien de... Est-ce que ça marche comme ça ? Les bureaux de vote... Ils gagnent du will quand ils sont ensemble... Ouais, compagnons... On va avoir un cadre de mouvement. Est-ce que le rouleau à pâtisserie par-dessus la rambarde, là ? Est-ce que là, je suis au contact ? Normalement, je n'y a rien. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est bon. Ça marche ? Non, mais dans les règles, ça marche. Non, mais on n'est pas des pignoleurs. Mais même dans les règles, ça marche, cette situation-là. Un. Un. Tu mets dans la pâtisserie au-dessus de la rambarde. Une idée, du coup ? C'est peut-être sa femme qui vient chercher le docteur. C'était le deuxième commentaire sexiste de la journée. C'est pour Pop It, ce balle au centre. Donc quoi, qu'il y a un rouleau à pâtisserie ? Oui, oui, oui. C'est pas du tout du niveau de la chaîne Pop It, je suis désolé. Non. Tu nous tires vers le bas avec ce genre de commentaire. C'est en quelle année, le jeu ? Oui, c'est vrai. Non, non, je ne sais pas si c'est dans le passé ou si c'est dans la vie. Si, il y a la date au début du bouquin. Oui, c'est vrai. C'est au XVIIe siècle, donc... Ou XVIIIe. Ça te donne le droit de faire des blagues... Elle a 3D, je vais cramer mes 2 points de wheel. Il va tout donner sur le docteur. Oui, il y a un tonneau ce gars-là, c'est pas normal. Oui. Allez, c'est parti. 2 points de wheel. Est-ce que tu renforces Pop It ? Est-ce que tu peux renforcer ? Ça ferait 5D du coup. Jette les dés, s'il n'a pas prononcé de mots. Non, je ne pense pas. C'est du 4. La cible, ça fait 4 réussites. Oui. 4 réussites, oui. Donc maintenant, protection. Tu as des bonus ou pas sur le dégâts ? Donc ça fait 4 dégâts. Rien de lui. C'est rien vu. Ce sont que des citoyens. C'est des armes improvisées. Une. Donc ça fait 3 points de dégâts pour le Dottore. Ça, c'est un combat qui va durer très longtemps. Tu as de quoi lui en mettre une deuxième, non ? J'ai de quoi, je lui en mets. C'est toujours la nana. C'est la citoyenne, oui. Tu vas voir son rôle de Dottore qui crée. Par contre, Soushi avec le Dottore. On n'a jamais dit que ça faisait du bien. Seulement le 3D. Soushi avec le foot dans le fion. Non, non, par contre, ça... C'était pas terrible. Ça par contre, c'est interdit, on le sait. La matraque dans le fion, c'est pas du tout une bonne idée. J'ai toujours que deux. C'est défendable. Oui, c'est défendable, c'est défendu. Mais je te dis, moi, à mon avis, c'est la femme du Docteur. Pop-its, on va continuer avec tes théories. À toi de jouer, Pop-its. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Le Docteur, je ne vais pas le jouer tout de suite. Là, je n'ai plus personne. Et s'il te reste la gondolière ? Il y a la titulina qui n'a rien fait. Elle porte déjà un tonneau. Elle peut essayer de se tirer au plus loin de tout le monde. Ce qu'elle pourrait faire, c'est peut-être faire le tour du truc. Il jetterait les tonneaux dans sa gondole. Ce serait joli, ça. Parce qu'on va dire que si tu finis la game, là, on ne l'avait pas précisé, mais si tu charges la gondole avec tous les objectifs, c'est possible. On te l'accorde. Et en plus, ça te vaudrait un token de la fortune. Éternel pour toutes les parties que tu feras. Jusqu'à la fin de tes jours, tu as le token de la fortune. Tu peux lâcher son tonneau. Tu payes une action pour le poser à ton contact. Tu payes. Oui, on vient d'inventer la règle. Une fois que la game sera finie, je pourrais enfin le lancer dans les pattes d'un adversaire. Non, je vais... Non, je vais ramer, mais non. Tiens, regarde. Elle va aller par là. Voilà. C'est tout ça pour ça. Le mec a réfléchi 5 minutes pour juste se casser. C'est ça. Ok, bravo Popit. C'est beau comme action. À toi Mickaël. Montre-lui comment on se bat un homme. Deuxième citoyen qui va taper sur elle doctorée. Super citoyen. Il va cramer ses deux points de will. Là, les mecs, ils donnent tout. C'est la bagarre finale. Citoyens. Donc ça fait cinq dés. Il est l'heure. C'est une quatre. Oh putain. Il n'y en a que trois. Oui, il n'y en a que trois. Combien de gens? Trois. Ah non, là, c'est... Deux de protection, non? Tout à l'heure, tu avais deux. Mais je pense que tu as toujours deux. Je ne regardais pas la bonne caractère. Là, j'ai rajouté... Rien de sauvé. Et un fumble. Je ne sais pas si c'est... Fumble. Fumble. Increase damage by one. C'est vrai? Un, deux, deux. Allez, prends un dégât en plus. Le mec, il a tenté une esquive. Il s'est mis un doigt dans l'oeil. Il s'est mis un doigt dans l'oeil. Par contre, ils sont poussifs, les citoyens, quand même. On met un point sur la dernière. C'est pas débrouillé de... On met un point sur la dernière. Même à deux contrats, ils n'arrivent pas. Allez, la deuxième. Ça fait deux. Ouais. Ça fait un. Ça fait un. Un. Il me reste un point sur la dernière. Le combat d'alcoolique, c'est super. Toi, tu n'as plus rien à activer. Non, je n'ai plus rien à activer. Il me reste le Docteur et l'arbalétrier. C'est parti Popit. Sur qui tu tiens? L'arbalétrier, sur lui. Il est dans l'eau, sur le chef. Le capotec. Oui, ça augmente la protection de lince. C'est trois. Mais par contre, je vais booster de... De toute façon, je vais faire deux tirs. Donc je boosterai deux à chaque fois. Et j'ai une relance. Je peux booster aussi. Une touche. Deux. Pourquoi deux? Ah oui, c'est la dextérité. Ah oui, non. Dextérité, tu as plus que quatre. Une touche. Je ne vais pas booster pour ça. Par contre, tu as moins un en pénétration. J'ai fait la relance ou pas? Non, tu n'as pas fait la relance. J'ai deux protections, plus un double low, moins un que tu me retires. Oui, mais tu as quand même moins un. Je n'ai pas booster pour ça. De toute façon, il faut l'annoncer avant si tu veux booster. Il n'a pas léché le temps, il a acheté les dernières. Oui, mais Pop-It, lui, il enlève la plus chère. Mais je me dis, il est de mauvais six fois. Tu as pris un, c'est ça? Oui, j'ai pris un. Et là, je reboost de un. Tu ne vas pas rebooster. J'ai enlevé le point avant, je l'ai dit tout à l'heure. Non, je le garde le dernier. Je ne vais rebooster pour ça. C'est ridicule. Cinq en six. Je touche. Deux toujours. Deux touches. Ah non, c'est mieux. Et j'ai toujours deux de protection. Non, tu as moins un. Pourquoi? Ah oui, mais tu as moins un. Mais un plus un, c'est moins un. Rien. Je prends deux, c'est bien. Ça ne fait pas trop de dégâts. Non, je suis très déçu. Je serais un peu fort sinon. Oui, c'est vrai. J'ai toujours 10 points de vie. Ça chatouille. Ça chatouille. OK. Et maintenant, il nous reste le... Le docteur. Le docteur et l'alcoolique. Tu en as un qui a pris ou pas sur les deux ? Non, sur les deux. Je pense que le combat... Je pense que le combat là-bas du docteur contre les deux citoyens. Le combat d'alcoolique. Je crois que c'est le meilleur combat toute la partie. Pop It, je pense qu'au niveau où tu nous as emmené cet après-midi, tu devrais tabasser la meuf d'abord. Tu lui tires les cheveux quoi. En fait, je vais leur mettre une gifle chacun. Une gifle. Je commence par la meuf parce que c'est la main que j'ai de libre. Galanterie, tiens, voilà toi. Tiens. C'est beau. OK, c'est dextérité 4. Tiens le bel esprit. C'est dextérité 4. Oh ! C'est une grosse baffe. Quand il s'agit de tabasser des meufs sans défense. Sans défense, je suis désolé, pas sans défense. Protection 3. Peut-être sans défense, mais pas sans attaque. 2 points. Je crois que ce combat pourrait durer toute la soirée. Et l'autre, c'est un coup de bouteille vide. Parce que le docteur, il finit la bouteille avant. On va pas gâcher de la bonne piquette. La bonne gnole. Allez, Propitz, lance TD. Oh putain, il vise en plus. Ah, c'est un critique. Attention, c'est un critique. Oh là là. Ça fait 3 dégâts plus 1 point de vie. C'est sur le mec, là. Sur le mec. On a toujours 3 de... Oui, protection, c'est ça. Il y en a une. Donc tu te prends... Tu te prends 3. 3 points. Ça va, ça va. C'est la fin du troisième tour, c'est ça les amis ? Oui, troisième tour. Troisième tour. Je pense que les deux derniers vont aller très vite. Oui, ça va aller vite. OK. La reconstitution des wheels. Alors, on va compter les points de victoire. Toujours 3-2 au niveau des agendas en faveur de Popitz. Et on en est où des tonneaux ? Alors, d'un tonneau, moi j'en ai... J'en ai deux. Un. Et tu es au contact d'un autre. Je n'ai pas le compte parce que j'en ai déjà un avec lui. Ah, putain. Mais ça, c'est pas bon ça. J'y suis allé juste pour qu'il ne l'ait plus. Ah ouais, d'accord. Quel stratégie. Les mecs sont vraiment les stratégies ici. Lui, ce qui vaut au moins deux mecs, oui. Ça fait plaisir à voir. Et le docteur, il ne voit qu'un seul copain, hein, le docteur. Le docteur, il ne voit personne. Le docteur, lui. Ah ouais, il voit lui. Et puis c'est tout. Oui, il voit au moins cinq. Il voit le tir. Moi, par contre, mes deux... Ben, il faut venir à côté. Eux, ils se voient. Les citoyens, je pense qu'ils se voient. Il y en a un qui a le... Ils se tiennent la main, même. C'est ça. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ne peuvent pas se désengager du docteur. Non, c'est vrai, en plus. Mais je pense que le docteur... Parce que les gens racontent mal à la vie. Je pense que ça va mal se finir, quand même. Allez, tour 4. Tour 4, ça va être magnifique. C'est le jet du décisif. Allez. C'est le décisif. Non, c'est pas le décisif. Si, 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 c'est le décisif. Des plans, c'est important. Ah. On n'a pas le droit de le relancer. Allez. C'est parti. J'ai l'impression qu'on a déjà vu ça. Michel, j'ai l'impression que c'est l'histoire. Je crois que le père est radiqué. Ah non. Mais pas du tout. Mais il n'y a plus personne. Mais garde la pêche. Je n'ai plus personne. Je n'ai plus personne. Deux citoyens. Garde la pêche. Popit, c'est étrangement, il sait quoi faire. Je vais te défoncer. Première action, je viens là. Il n'y a pas. Il termine tranquille. Il a les objectifs. Il est où le token de la valeur ? Il est là. Troisième action. Je crois que pour toutes ces actions héroïques. Il faut que tu les refiles comme ça. On aura toujours un doute. Ça, je trouve que c'est magnifique comme action Popit. Ça mérite un token. Il mérite ton token. Le public, c'est reconnaître une émission de qualité. Ah, vous êtes en 36 minutes. On le sait. Et quand on a fini de casser ses oreilles aussi en faisant de la musique. Il n'entend pas. Nous, on va rajouter une règle à Carnegie Valley. C'est de l'anti-token de la fortune. Là, c'est par contre la gondole en or. Là, il y a du tonneau. Là, il y a du tonneau. Moi, je serais juste heureux de terminer l'alcoolique. Il a revu ses objectifs à la baisse. Tu sais que le capitaine, si tu le finis, lui, tu scores deux. Ce qui serait en héroïque, je ne sais pas, mais en tout cas notable, c'est que après le finir avec lui, il y arrive. Alors, on est là, les amis. C'est toujours le groupe à la loose, ici, dans la rue, entre un citoyen et un citoyen. Ou alors, j'active le chef pour essayer de le faire remonter. Parce que là, il ne fait plus rien. Pour tuer le doctore dans le dos, c'est ça ? Oui, c'est ça, pour libérer les citoyens, pour aller tirer le chef. On va faire ça. Allez, c'est parti. Alors, déjà, il faut que tu grimpes. Parce que sauter, ça ne marche pas. Et comme je suis déjà en contact du rebord, je compte qu'on est bon. C'est 2 pouces. Sauter, ça ne marche pas. Je fais de la DEX. Tu fais de la DEX pour grimper. Et 6. Là, il n'y a qu'une réussite. Il n'y a qu'une réussite. Mais ça devrait suffire. Donc ça fait 3. Tu peux finir ton mouvement après. Alors, j'ai 2 pouces là. Non, mais ça fait 2 et demi. Il y a 2 pouces. Je ne crois pas qu'il va finir ton Iroigne avec le chef. J'arrive là. Ça, c'est la première action. La deuxième. 4 pouces. Je vais te laisser le mettre parce que je ne vois pas grand chose. Je n'ai pas envie de faire de dégâts. Ah, vous tombez bien. Il faut vous expliquer un truc. Vous attendez. C'est des imbéciles qui ne comprennent rien. C'est ça. Je vais vous montrer comment on fait. Parce que c'est bon. Ok, donc j'ai 4 attaques. 4 en attaque. Attends. Il faut que je réfléchisse. Est-ce que je booste avec un point de vue ? Là-dessus, il ne faut pas déclarer. Pompit slash l'affaire, il va croire. Je veux booster, mais je n'ai pas d'option. Quand tu défends, ça dépend de ce que tu as choisi. Non, tu crèves là. Allez, fume-le. Il n'y a pas d'option. Je ne vais pas booster ça. Ce serait ridicule. Moi, je ne booste pas, ce serait ridicule. Ce qui serait ridicule, c'est que tu ne le tues pas. Remarque. Je vais peut-être mettre ça. Ce serait encore plus ridicule que tu ne le tues pas. Allons-y, là ça mériterait le token du ridicule. Oui, mais comme il l'a mérité plusieurs fois. Il est cassé, celui-là. Oui, je suis d'accord. Après, tu as de la relance. Attends, le 4, ça passe. Ça passe chez le coureur. Donc les 5 sont bons. Les 5 sont bons. Est-ce que le Doctore va survivre à ça ? Tu as une pénétration ? Non, il n'y a plus. La fameuse pénétration. Ça fait 6. Allez Pop-It, jette les dés. Protection 2, donc 3. Mais je ne peux pas parler 6. C'est pour ça que tu vas mourir. Tu as pas un bonus tes critiques ? Allez Pop-It, jette les dés. Arrête de morler les dés. Tu me fatigues. T'es mort. CQFD. Comme dirait Ryan Jocker, t'es mort et c'est chouette. Il portait un tonneau. Oui, il portait un tonneau. Bien sûr. Tu vas prendre le tonneau. Le tonneau, il l'a visé avant de le lâcher. Les citoyens vont pouvoir se refaire la main. En prenant un tonneau. C'est magnifique. On va jouer. On va jouer. On va se mettre à couvert. Parce qu'il y a un tiroir là-bas. On a couvert même. Avec son arbalète, il va lui falloir 4 tours pour te fumer un mec. Oui, c'est vrai. Je peux vous rapprocher de faire un gros jet de dés. On n'est pas à l'abri d'un gros jet de dés. C'est vrai que comme tu n'en as pas fait depuis le début de la partie avec cet arbalétrier, on n'est pas à l'abri d'un carreau entre deux yeux. De base, ça ne fait pas des dégâts de fou. Avec un bon technique. Il ne lâche pas la fesse. Il se dit, je monte sur le pont. Je saute sur le toit. Je fais une attaque en plongée sur l'arbalétrier. Sur l'arbalétrier. Tu montes sur le pont. Au tour 7, tu es bon. Non. Il n'y a aucune raison de faire ça. Rapproche-toi du chef. On veut un duel des chefs au dernier tour. J'avais mesuré deux là. Et je dois pouvoir revenir jusque là. Pas plus. Par contre, tu as un tonneau. Ça veut dire que tu peux choper deux tonneaux avec tes civils. Oui. Il ne perd pas le nord. Il avait un plan sur 7 tours. Dommage que la game c'est 5. Je me dis que... Tu es comme Poutine toi. On les a envoyés là-bas pour un point. Autant que je prenne le tonneau qui est là. Non, c'est bon. Ça tient la route. C'est validé. On y va. Pop-its à toi. C'est l'heure de mettre un carreau entre les deux. Le fameux carreau entre les deux yeux. Il tire dessus. Le citoyen. Le pauvre citoyen. Donc là on est sur l'arbalétrier. Qui depuis tout à l'heure... Tire. Il a boosté de 1. Répétition. Je boosté de 1. Sur 8. Dex 4. Non pardon. Je booste de 2. Dex 4. Je booste de 2. Dex 4. Tout passe. Pénétration. Je booste de 2. Je booste de 1. Je booste de 1. Donc tu as plus de 2. Donc c'est ma dextérité plus mon boostage. C'est ta protection. Non, c'est ta protection. 3 plus 2. 5. Moins 1. Moins 1. 4. Ok. Et tu en as 4 à sauver. Ca fait 3. 3 points de dégain. C'est celui qui est habillé en rouge. C'est tous en rouge. Non, je me comprends. Il y a une jupe et une veste. Il y a encore 5 points de vie. Celui qui a une veste. Est-ce qu'il va encore avoir 5 points de vie ? Je rebooste. Je ne peux plus booster. Est-ce qu'il va encore avoir 5 points de vie ? Oui, je ne peux plus booster. J'avais fait un parfait. Je n'ai pas oublié ma relance. Je crois. Oh ! Je n'ai pas oublié ma relance. 2. Il y en a 2 là. 2. Je n'ai que 3. Protection moins 1. C'est toujours ça. Oui. Un dégâts. Un dégâts. Si on n'a pas envie du coup. Oui. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire comment on fait pour tuer des gens avec une arbalète. Est-ce que c'est juste destiné à égratigner des gens ou bien il y a des astuces, des tricks types et tricks ? Oui. Il y a plein de trucs qu'on a mal fait. Oui. Il y a plein de trucs qu'on a mal fait. Mais ce n'est pas grave. C'est nous la chaîne de référence. Donc on réécrit l'histoire et les règles. Ça ne nous pose pas de problème. C'était fait. Mika, tu reprends la... Je reprends la norme. Bah écoute... La misque au contact du tonneau. La misque au contact du tonneau va l'attraper. Non. La misque au contact du tonneau va l'attraper. Ah, mis tonneau. On va pouvoir retourner à la cuisine. Ça c'est sa première action. Et deuxième action, elle va remonter là-haut. Voilà. Tac. Et je me tire avec mon tonneau. Super. Il y a un tonneau qui se cache par là ? Non, il n'y a plus rien comme tonneau. Il a été ramassé là. Ok. Magnifique. Pop-its, tu reprends la main. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Il me reste le pantharion. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a tiré. Elle a... C'est la sourcil qu'elle a joué ou pas ? Non, je ne comprends pas. Tu veux que je te la pousse un peu par là-bas ? Non, je ne sais pas encore. Mais je vais d'abord jouer le pantaléon. En même temps là où elle est, il y a toute sorte que je viens de la chercher. Quoique, des fois ça va biter. Putain, un peu de pantaléon, il peut te piquer le dernier objet. Je suis un peu loin. Un peu trop court. Je ne peux plus prendre d'action en plus. Donc je vais aller de l'autre côté du tonneau. Pour t'empêcher de le prendre. Mais ce n'est pas celui-là que je le dise. Mais au moins... Le pantaléon et le tonneau magique. OK. C'est à toi. Mickael. Alors... Mon dernier citoyen pour le coup. Aux armes citoyens. On est en battre. On est en battre. Non, mais non. Tu veux te taper ? Je suis un citoyen. J'ai l'impression qu'il va se jeter à l'eau pour aller chercher le tonneau. Ce ne sera pas ce tour-ci, c'est sûr. C'est jouable. Il faudra un saut. Ou alors qu'il fasse le saut de l'heure. Un saut réussi et un... C'est Carnivalet en tant que truc de ouf. Allez, il saute. Non, mais là, tu te rapproches du truc. Non, tu ne sautes pas. Pourquoi tu sautes sur le pavé, ça ne va pas toi. Ça ne se fait pas. Ça s'appelle marcher. Mais non, mais c'était pour avoir la distance. Si tu fais un homme, le prochain tour, il fait un saut et il ramasse le tonneau. Dans le temps de la distance, tu n'es pas obligé de faire tout. Du coup, autant que j'aille me planquer là pour ne pas trop me faire tirer dessus. Il y a un tonneau dans l'eau, il y va là. C'est magnifique, cette fin de game. Est-ce que c'est la fin du quatrième tour les amis ? Parce qu'il reste... Colombine. Colombine ici, qu'est-ce qu'elle fait ? Je pense qu'elle est bien là, Poppits. Elle ne réfléchit pas trop longtemps. Attends, elle va juste faire un truc. Ouais, je la mets là comme ça. Là, je la trouve beaucoup mieux. C'est vrai qu'elle est là, elle attend le gondolier. C'est ça. Elle est obligée de ramer elle-même. Normalement, elle a des gens pour ça. Gondol, le gondol. Là, elle voit le gondolier, il flotte. Ah oui, c'est vrai que le gondolier flotte. Il est loyer. Il commence à être un peu joli. Les amis, c'est le cinquième tour. Dernier tour de la game. La pression est à son maximum. Les agendas, on est toujours à 3 à 2. Je n'ai pas utilisé de... De smoke. Non. De pointe de... Oui, la sourcil. Si il doit être à travers un point des doigts. J'en regagne un qui peut me permettre d'aller au-delà de mon maximum. C'est magnifique. Là, les amis, sur les agendas, on est à 3 à 2 toujours pour Poppits. Oui. On en est où de la situation des tonneaux ? Moi, je suis l'heureux détenteur de deux tonneaux. Et Poppits ? De deux tonneaux. Deux tonneaux aussi. Donc, pour l'instant, Poppits a un point de victoire de plus à cause de ses agendas. Oui. C'est le dernier tour qui va commencer. C'est le cinquième tour. Que la force soit avec vous. On va commencer avec ce fameux jet de dés. C'est le 3 à 2. 1. Voilà. 3 à 2. Voilà. 2 à 1. 2 à 1. 2 à 1. Il ne change pas. C'est magnifique. Ah oui. Tu restes très constant. C'est Poppits qui a fait nul que moins bien. Oui, mais j'ai une meilleure moyenne. Oui, c'est vrai. La moyenne pondérée. Le citoyen, hop, il saute. Il saute. Il saute à 3. Allez, vas-y. C'est du jet. Mets-toi à côté et tu vas faire le jet. On va faire tout là-bas. Ça va être magnifique. Prends le tonneau aussi. Il faut que tu positives les choses dans la vie, Mickaël. Ok, j'attrape le tonneau. J'attrape le tonneau. J'en ai si je ne l'ai pas, d'accord. C'est ça, oui. Non, mais tu vas le faire. Il faut que tu sautes de combien ? 3. 3. Il te faut une réussite. Alors... Dextérité de 4. Dextérité de 4. Il a du wheel. Je connais déjà le... Oh, putain. Oh, les mecs sont sérieux. C'est Las Vegas. Donc, ça passe à 6. Ah, vous n'êtes vraiment pas ambitieux les gars. Tu as grillé 2 ? Oui, 2. Ok. Ah, remarque, ce n'était pas une mauvaise idée. Il y en a qu'un qui passe. Il y en a qu'un qui passe. Donc, ça te permet de faire pit.l7. Donc, c'est bon. Il a pris le tonneau. Le citoyen a fait son action de la game. Je pense que je vais me faire griller le tonneau là-bas. Donc, c'est un peu foutu. Ah. Pop It, ça doit être joué. Est-ce que tu vas griller le tonneau là-bas ? Et voilà. Le tonneau est grillé. Une action. Et qu'est-ce qu'il fait Pinocchio avec la deuxième ? Il se casse. Pantalon. Il se casse. Voilà. Il se casse. C'est bon. Ah, moi. J'ai activé mon chef. Mon chef. Et je me dis que je ne suis pas parti du concrétement. Mais bon, ce n'est pas grave. Oui, mais il ne serait peut-être pas… On est où là avec le chef ? Il est coincé derrière là-bas. Oui, mais il a trois actions. C'est ça. Alors, trois. Il arrive au coin. Un de plus. Il arrive à peine là. Et quatre. Ça contacte. C'est ma deuxième action avec l'attaque d'opportunité. Oh là là. Le pauvre vieux. Pantalon. Pantalon. J'ai tout mon point de vie. Oui, mais attention. S'il s'énerve, il peut faire très mal. Je ne sais pas. J'ai plus de boost. C'est comme ton arbalétrier. Ah, tu n'as plus de boost. Lui, il y en a plein. Mais bon, j'ai quand même un expert au fount. Donc, ça peut quand même faire mal. T'as… Quatre attaques. Et ça ne baisse pas ma pénétration. Si, non. Plus un damage. Plus un damage. Et rien du tout d'autre. Bah écoute, je booste deux. Alors, ta DEX. Quatre. J'ai une protection de deux. Donc, quatre dés. J'ai une protection de deux. Une, deux, trois, trois. Il est chaud. Un point d'ailleurs. C'est le moment de lui en remettre une. Une action. Une action. Et je booste deux. Toujours quatre. J'aurai que trois dés. Relanceable. Et relanceable. C'est bon. Ça fait quatre. Donc, cinq. 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 Et moi, cinq. Tout passe. Cinq. Mais ça suffira pas. Non. On reste quatre points de vie. Ouais, c'était un peu short. De toute façon, vous êtes bon. Tu peux tirer comme ça ou... Tu crois pas ou c'est la règle ? Non, je crois que c'est la règle. Non, mais je sais pas sur les cas raccords. En plus, si tu me dis il y a un risque. Non, je viens de lire. Alors, je viens de lire Frosgrave et tu as le droit de tirer. Mais c'est alléatoire. Oui. Ça dépend des jouets. En général, il y a toujours un risque que ton pote prenne. Je crois que Carnet Vallée, tu n'as pas le droit de tirer sur... Bon, je vais tirer sur le mec qui est dans l'eau. Elle a un truc... Ouais, mais attends. Il lui reste plein de points de vie et l'autre moins. Ouais, c'est ça. Il va tirer sur le mec qui est dans l'eau, même s'il a un bonus de protection. Allez, c'est l'heure de leur pas écrire. Il avait déjà récupéré le tonneau, hein ? Oui, oui. C'est bon, il vient de le faire au début du tour. Ah oui, au début du tour. C'est le premier truc que j'ai fait. Tire, tire, tire. Est-ce que j'ai... Oui, je peux booster. Bah, écoute, je booste de deux. Je vais mettre deux sur le premier. Las Vegas. 3, 4, 5. C'est ça. Index toute pourrie. Il aime bien un peu très là-dedans. Là, c'est un rouge. Je vois que c'est rouge. La protection, c'est 3. 3. J'ai une relance. Ça, c'est un 1. Bon, je pense qu'il y passe. Donc là, il prend 4. Comme ça, il y passe. Protection, tu as plus 1. Tu as moins en pénétration. Plus 1 avec l'eau. Donc, tu as juste la protection normale. Attention, il a une deuxième flèche. Oui, oui, oui. Mais bon, si tu as bougé là... Non. Donc là, tu prends 4. C'est pas mort. C'est bon, 4. Oh merde, il y a un tonneau qui remonte à la surface. Et puis voilà, je vais tirer sur elle. Sur le principe. C'est dégueulasse. Sur la citoyenne qui est retourné. Il y a même pas... Si, si. Il y a de la rambarde. Ah bah... Non, pas... Parce que tu prends tout. Ah oui. Je vois 100% de la figurine. Oui. Eh ben dis donc... Je vais te laisser avoir sa petite culotte. Ok. Ça, je ne peux pas le relancer. C'est à prendre la 4. Donc ça fait 2. 2. Et tu as moins 1 en protection. Donc ça fait 2. Elle ne va pas mourir. Une. Elle prend quand même une flèche en fil. Combien ? 2 c'est ça ? Elle se prend pas encore 2. C'est juste histoire de la marquer. Ah non. C'est juste histoire de la marquer. Sans déconner quoi. Ok. C'est un chasseur. Bah moi de toute façon, j'ai plus rien activé. Donc il peut y aller Thierry. Ah non, si. Si, il y a encore rien. Allez, rentre chez toi. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Rentre chez toi, la vilaine. Tonovide. Ça vient par là quelque chose comme ça. Bon, lui il a déjà joué. Il reste le capitaine là. Il reste le capitaine. Il reste le capitaine. Il va charger. Il va venir se battre. Maintenant qu'il risque plus rien. Première action. Il a retrouvé ses balls. Deuxième action. Tiens. Ça va être magnifique. Je vais faire un zoom. Si, si, je veux le voir dans l'entrée. C'est sûr que ça passe. Hippopitz avec tes doigts de fée. Je vois bien. Ça va être magnifique. C'est superbe. En plus, je suis le détenteur d'un tonneau. Quelle dextérité. Ouais, c'est pas neutre. C'est pas alors là. C'est pas fort. Là, tu l'as vraiment fourré. Tu l'as fourré le bonhomme. Tu as forcé un peu, non? Non, non, non. Je ne vois plus tellement tu l'as bien foué. C'est une dextérité de 6. Ouais, ça ne rigole pas. C'est du solide. C'est la capote des Tchins. J'ai bougé deux fois pour venir. Oui. Donc là, c'est l'attaque gratuite. Et je pourrai le tâter une fois. Tu pourras le tâter. Donc je vais booster de 2. Il avait gardé du boost encore. C'est vrai que ça se reboost de partout. Là, je n'ai pas le bonus de 2D parce que je ne suis pas à plusieurs. Et je pourrai relancer 2D. J'ai combien d'attaques? J'ai 4. Donc 6. J'aurais deux relancés. Tu me dis que tu avais 6. Donc il faut des 6. C'est pas ouf. Pour l'instant, il y a une réussite. Tu t'es bien. Allez, 2. 2, 2. Alors, 2, sauf que... Alors, 2. Ça fait 4 dommages. Ouais. 4 dommages. Protection 2. Rien. Non. 4 dommages. C'était la première attaque. On a 6 points de vie. Oh là là. C'est faisable. Là, je ne bouge que de 1. C'est jouable. Je booste d'un de moins. Je booste d'un de moins, mais je vais peut-être avoir un meilleur jet quand même. Parce qu'il n'était quand même pas... Il ne sera pas mieux. Il n'y en a qu'une. Attends, j'ai plus de relance. Tu n'as pas dit 5? Non, 6. 6. Il n'y en a qu'une. Ça fait quand même 3 dommages. Ça ne me tuera pas. Attends, je ne vais pas protéger. J'en protège une. Ça ne fait que 2 dommages. Je suis à 4 dommages. Il est en vie. Il me reste Colombine. Colombine qui attend le taxi. Elle attend le taxi. Elle va se baigner en robe de balle. Elle enlève sa robe. Elle attend la gondole. Club de fin. On zoom parce qu'elle enlève sa robe. J'ai l'impression que c'est la fin de la game. Je crois que c'est la fin. On en est où de la victoire totale? C'est carrément une victoire de Thierry. 6 pour moi. 3 principaux et puis les 3 secondaires. Et moi je suis qu'à 3. Tu es à 3 parce que tu... Non, tu es à 4. Non, j'en ai... Oui, j'ai 2 dommages. 4. Donc 6-4. Oui, ça a été tendu. Un score est quand même serré. Après il faut rappeler que la win à Carnivalet, c'est juste la rigolade. Où est le token de... Il est ici. Donc il n'a pas la honte de la victoire. Oui, tu n'as pas la honte. Ce n'est pas une victoire merdeuse. Après... Ça c'est juste une règle qui a été rajoutée pour rassurer la personne qui perd. Non, non. Qui a prévu et qui a filé de manière frauduleuse. Oui. Non mais déjà, normalement, ce n'est pas une troisième personne qui te le refile. Même si ça ne me gêne pas. Faveur de la fortune. Mais bon. Tu as vu l'arbitre impartial. Victoire merdeuse. Oui. Victoire merdeuse. Oui. C'est écrit là, Victoire merdeuse. Je m'en fous. Mais tu n'as pas fait une victoire honorable. J'ai enfin pu jouer avec les figurines. Mais oui. C'était magnifique. En tout cas, très belle peinture. Pop-its. Bravo pour la table. Oui. Merci, ça c'est moi qui l'ai fait. Mika, tu as peint quoi toi? Je suis en train de peindre du Vampire. Il n'avait rien peint sur la table. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas gagner. Et la qualité prime sur la quantité. Ce qu'ils appellent la boite Airborne. Entre autres, qui est en pleine peinture. Magnifique. Prochain game, tu viens avec tes vampires? Oui, avec du volant. C'est noté Mika, on l'entend avec impatience. Il va falloir que tu t'énerves un peu par an. C'est un peu plus de temps. 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 Super, merci pour la game les amis. Bravo. De rien. Fin de la game. Game tendu. Jusqu'au bout. Ça s'est battu. Ça s'est battu. Jusqu'au bout. Et c'était vraiment très cool. Il y a du noyer. Il y a eu un peu de tout. Il y a eu de la charge plongeante. Il y a eu des actions de catch américain dans les étages. Vous nous avez tout fait. Vous nous avez fait un éventail assez complet de ce qu'on peut faire sur Carnet Vallée. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool. C'est super dynamique. Là, les mouvements de ton acrobate incroyable. On voit quand on saute entre les bâtiments, ça va très vite. On voit que par contre, un citoyen qui commence dans l'eau. Aller dans l'eau, c'est le moins rapide. Là, c'est la galère. Il peut passer son tour dans la brouillasse. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper fun. Hyper dynamique. La table n'est pas mal. Pop-its. Analyse. Très bien. C'est super jeu. C'est validé. Super jeu. Les socs sont ronds. Tu joues à 360. Tu peux tout mesurer tout le temps. Et tu jettes DD, c'est important. Tu peux dire des trucs déplacés. Parce qu'on est en 1700 et quelques. Il n'y a pas de problème. On n'a insulté aucun nain. C'est vrai. Là, c'est vrai qu'en 1700, on ne peut pas. Parce que c'est déjà dans la convention de jeu. Nous, on est en train de refaire l'histoire. Michael, toi, de ton côté. Moi, j'adore Carnivalé. Comme tu le sais, je suis en train de monter une bande. Ouais. Juste génial. En plus, jouer sur une table magnifique, ça ne gâche rien. C'est beaucoup de boulot. Mais quand on voit les parties comme ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des factions qu'on n'a pas fait ? La prochaine fois, on va faire les rachars. Moi, je vais jouer les rachars. Contre les... Les batraciens. Les vampires. Voilà. Contre les vampires. Batraciens contre le vampire. Batraciens contre le vampire. Ouais, on a tout le temps. Moi, je tiens la caméra en mode Steven Spielberg. Magnifique. Ouais, super. Comme ça, tu vas comprendre ma douleur. Tu vas comprendre ma douleur. Ce sera un podcast parce qu'elle sera dégueulasse. Ah oui, pas mal. Tu peux effectivement filmer ton... Si tu ne fais pas attention, tu peux filmer ton visage toute la game. Donc, tu feras bien attention. On l'aime bien, mais... Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, la caméra. Voilà, les amis. C'était notre première game de carnet valet sur la chaîne. On en fera d'autres parce que c'est très bien. Même si à Angers, on n'a pas tout le setup avec les caméras dans tous les sens. On essaye de faire notre mieux. Et... Tiens, on s'est très bien amusé. On espère que vous avez kiffé ça. On vous souhaite une bonne fin de journée, matinée, quand vous regardez la soirée. Si on leur taxe du pognon, on peut remettre des caméras. Oui, oui, oui. Si, si, ils nous suivent déjà. Merci pour nos généreux donateurs. Et puis, vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description. Philibert. Si vous faites du shopping sur Philibert. Si vous achetez du carnet valet sur Philibert. Parce qu'ils ont toute la gamme. Donc, cliquez sur le lien dans la description. Après, nous, on prend de l'oseille. Et là, on met des caméras partout à Angers aussi. Comme ça. Popsy regarde déjà et dit. Ouais, je vais en voir. On les voit déjà les caméras. Ça va être magnifique. Ça marche. Ouais, ça marche. Ici, on peut en faire. On peut faire un studio à Angers. Donc, envoyez-nous du pognon. A bientôt les amis. Pour une prochaine game de carnet valet. Salut. Ciao. 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 Ciao.